Et voilà, la partie est enregistrée, vous êtes connecté sur Royce Team, tout va bien. Outil résumé de la partie précédente. On est venu, on a plus ou moins héroïquement tenté de sauver la ville. Les menthes ont gardé leur ville, la ville de Kalani. Les menthes ont conservé la ville et les araignées ont été déboutées. Et accessoirement, les yurikis du magistrat d'émeraude qui étaient gardés en prison sont pour la plupart morts, si je ne me trompe pas. Morts et ou en fuite. Alors, pour revenir sur les détails, il y a eu apparemment, il y avait 4 yurikis plus ou moins en prison. Et 3 s'en sont échappés, sinon non est bonne. Je vais garder en tête 2, mais c'est possible. Je t'avouerais que ça soit un bail que j'ai regardé mes notes, parce que justement ça peut être intéressant. Il y en a un qui... Il y en a 2 sœurs qui se sont évadées. Il y a Ida Kimling et Izagi Yasuro. Il y a un qui est mort. C'est la samouraï morte. Bayushi, non, je ne sais pas pourquoi j'ai mort qui est morte d'ailleurs. Ah non, morte. Bayushi, Hanoe, celle qui est morte. Ah, il y a un garde qui a été tué par un coup de sabre, un coup de lame. Et leur bateau, ce n'est plus là. Ah oui, donc effectivement il n'en a que 2 alors. Ah non, ça ce n'est pas le bon cahier. Je ne sais pas celui-là non plus. Il me faut le rouge. Non. Non, mais vous aviez raison, je crois qu'il y en a peut-être que 2 qui ont échappé. Donc le crabe et le lièvre. Donc le lièvre qui est un clan mineur. Et des bouchilles plutôt efficaces. Il va être dur à rattraper celui-là. Ouais. Ouais, ouais. Du coup. Alors, de votre côté, donc effectivement la ville avait été récupérée, maintenue. Et les araignées étaient enfuies. Ils vous avaient attaqué, je vous rappelle, par la côte et par la rive du fleuve. Donc de deux côtés à la fois. Sachant qu'il y avait des unités infiltrées dans la ville avant l'attaque. Oui. Que ces unités-là en fait étaient des Ronin, des choses comme ça, qui se faisaient passer pour des Ronin en tout cas. Ouais, c'est pas très honorable tout ça. On levait des barricades pour empêcher les gens de sortir de la ville. Et donc pour les prendre au piège. On va dire dans la ville... J'avais une question pour toi, c'est courant que ça arrive ça, qu'on utilise des faux Ronin ou des Ronin pour faire un genre de réaction. Pour ça, ça semble pas très honorable. Ben... Effectivement, c'est pas très très honorable, mais c'est une tactique comme une autre. Donc... Mais un Samoura, il ne fait rien cacher. Ouais, mais les Ronin, c'est pas... Les Ronin, si tu veux, ne perdent pas d'honneur quand ils font ça. Je pense surtout que vis-à-vis du camp de l'araignée qui a embauché les Ronin, quoi. C'est quand même le... Ben, sous le prétexte que c'est une tactique militaire... Ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Au même titre que dans l'histoire de Rokugan, par exemple, le clan du Phénix, qui est un des clans qui a quand même beaucoup d'honneur, et qui est assez traditionnaliste, a quand même utilisé des Shugenja pour téléporter des unités d'assaut d'élite, pour les téléporter dans les tentes des généraux adverses, pour les tuer. Et avant la bataille, quoi. Je trouve pas ça forcément très... Dans l'absolu, très... Très honorable non plus. Et pourtant, ils l'ont fait, quoi. En même temps, c'est un peu comme envoyer des Ronin en première ligne pour affaiblir l'armée en face. Globalement... Au même titre que tu peux penser aux crabes qui utilisent tout type d'armes contre des ennemis pour leur faire mal. Au même titre qu'ils ont probablement utilisé même des trucs interdits, mais ça leur a permis de tenir, quoi. Donc, en cas de force majeure, on va dire, ça se fait, quoi. Dans notre point de vue, s'ils avaient gagné et avaient pris la ville, il y aurait eu pas grand monde pour témoigner. Oui. Surtout qu'apparemment, ils faisaient... Par contre, c'est là où il y avait un truc important. J'ai demandé à avoir des informations sur les exactions qui étaient illégales, comme à assassiner des gens innocents qui n'avaient rien à voir avec les samouraïs. Ah, je suis témoin. Oui, tu as demandé. Si je lui ai fait devant moi, je suis témoin. Parce qu'après, il y a... Il y a tué des samouraïs de façon plus ou moins, entre guillemets, directe. Parce que c'est des samouraïs, c'est donc des guerriers. Et après, il y a tué des enfants, des femmes et des non-combattants sans leur laisser la moindre chance, en dehors de toutes les règles acceptables de l'engagement, quoi. Moi, je suis témoin. Je t'apporte le concours là-dessus. Bah, grosso modo, on va gentiment te dire que c'est pas la priorité. Et que si tu veux le faire, tu peux te renseigner. Y'a pas de soucis, on te laisse faire parce que tu n'es pas dans la bataille, tout ça. Donc, si tu veux fouiner, tu peux. Et aller de maison en maison et dans les gros lieux où il y a eu des grosses batailles, voir si tu peux que j'en ai des infos. Mais y'a personne qui va le faire pour toi. Parce que la dernière fois, quand on avait joué, tu lui avais indiqué que les gardes faisaient un décompte de qui était vivant, qui était mort, et de ces choses-là, parce que ça pouvait être utilisé... Oui, mais la dernière fois, je voulais aller vite. Et là, du coup, non. Donc, on peut prendre le temps de jouer ça. Ça me semble... Du coup, si tu fais ça, je t'amène à la barricade par laquelle on est venu, et je te montre tous les cadavres de civils fléchés, quoi. Effectivement, c'est un bon point de départ. Bah ouais, bah du coup, oui, ça m'intéresse de faire ça. Après, je reste pensif. Quant à ma participation, il va falloir que je l'explique, mais en expliquant que... C'est laissé... Bon, il faudrait que j'explique sûrement à un moment donné, mais en dehors de ça, oui. Oui, oui, il faudrait que je... Moi, enfin, toutes les retombées militaires, ça m'intéresse pas trop. C'est le clan de la menthe que ça regarde, quoi. Ouais. Bah, donc du coup, tu vas dans la zone indiquée par Shinjo Ziya. Ah ouais, je t'accompagne. Moi, je suis témoin, pas de soucis. Donc effectivement, tu trouves donc une route, tu trouves l'artère principale de la ville, qui est en fait la route qui mène vers Second City, quoi. C'est la grande route, et qui est, on va dire, l'épine dorsale un peu de la ville, et qui va du port jusqu'à l'arrière de la ville, et les remparts et tout. Et donc, c'est la grande sortie, quoi. Et en fait, cette route a été barrée. Et de chaque côté, en fait, de cette route, il y avait des maisons qui ont été envahies, et des archers se sont positionnés là, pour avoir un champ assez... un axe de vue assez important. Et donc, du coup, la barricade a fait en sorte que beaucoup de gens ont essayé de sortir de la ville au premier bombardement. Et quand, comme il y avait des barricades, ça s'est un peu regroupé, et puis après, ils ont fléché tout ce qui se passait. Et donc, la question, c'est ça, est-ce que c'est illégal, en fait, par rapport aux règles de l'engagement militaire de Rokugan ? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas illégal, dans le sens... C'est cruel, mais c'est pas illégal. C'est illégal collatéraux. Voilà. C'est cruel, mais pas illégal. Dans le sens que... Il est naturel que le clan de la Mente, ou d'autres clans, qui sont peut-être, on va dire, chargés de compassion, trouvent que c'était des actes intolérables, et essayent de punir ou réprimander le clan de l'araignée derrière. Maintenant, légalement, c'est un acte de guerre, cruel, certes, mais faisable. À la cour, ça peut... Comment dire ? Ça peut être un argument pour essayer de flinguer un araignée. Selon qui tient la cour, qui va... Si, par exemple, vous êtes invité à une cour qui est organisée par, je sais pas, une joie fille, toute fleur bleue, du clan de la grue, et... Vous arrivez à mettre en la conversation ces détails-là sordides pour incriminer l'araignée qui est présent dans la cour, si y en a un. Effectivement, ça peut être un argument pour le descendre et peut-être gagner une faveur par rapport à lui. Si, par exemple, vous visiez tous les deux à un même poste ou à un même intérêt ou un bruit comme ça. Voilà. Maintenant, ça va juste être de cet ordre-là. C'est pas non plus un acte qui peut justifier, par exemple, enfin, je veux dire, la destruction du clan de l'araignée, quoi. C'est pas... Ça va pas aller jusque-là. Ah oui, moi, je pensais pas forcément aller jusque-là, mais au moins obtenir réparation, enfin, des choses comme ça, quoi. Après, après, il est possible, il est possible que, comme, vous l'avez, après, une enquête rapide, vous savez qu'une grande partie du contingent militaire qui a participé à cet assaut était des ronines. Si tu prouves que les ronines sont allées trop loin par rapport aux ordres qu'ils ont reçus du clan de l'araignée, il n'est pas impossible que le clan de l'araignée les lâche et mette la responsabilité sur ces ronines-là. Et par contre, là, du coup, effectivement, on peut considérer que si Gégion se venge et veut buter un ronine pour cette histoire-là, ça peut se faire aussi, Ça sera tout à fait justifiable et, a priori, on ne va pas aller chercher des noisautis pour faire ça. Il faudra qu'ils le fassent dans les règles, quand même, c'est-à-dire demander un duel, etc. Il y a de fortes chances que beaucoup de menthes reçoivent l'autorisation de tuer des ronines dans les prochains mois. C'est que donc, si un ronine et un menthe se croisent sur la route, voilà, si le ronine finit dans le fossé, on sera pour quoi. quoi. Ouais, d'accord. Mais, enfin, je relève quand même les informations parce qu'après tout, ça peut toujours être utile pour la gouverneure. Ouais. Savoir ce qui s'est passé, pour les détails. tu sais que, il y avait quand même beaucoup de... Mais fais-moi un G, en fait. Là, pour le coup, pour enquêter sur la barricade et cette zone-là, ça va être soit de l'enquête perception, soit art de la guerre perception. Je suis largement meilleur en enquête perception. Ah non, j'ai oublié d'ouvrir ma feuille de perso. Hum... Ça doit être un truc genre si j'ai 4. Je vous dis ça tout de suite. Ah! Excusez-moi. Pareil, Shinjo, si tu veux le faire, aussi pour... Oui, moi aussi, parce que mon... C'est quelque chose que mon personnage ne peut pas tolérer. Il est écrit dans le code du Bushido, il ne fait pas couler sans inutilement. Bah, le inutilement est... Et comment dire... Tirer ce des civils qui s'enfuit le mot et les laisser partir, c'est pas comme s'ils portaient une arme et qu'ils allaient attaquer la barricade, quoi. Ah non. Oui, mais ça fait des obstacles pour empêcher les gens de sortir de la ville et pour empêcher des renforts. Point. Ah, les renforts et pas d'extérieur, pas de l'intérieur. Oui, bah c'est pas inutile. 28. C'est quoi, art de la guerre perception, c'est ça ? Oui. Ou enquête, selon ce que tu pourrais faire. Bon, j'ai pas rite dans les deux, donc... Ouais. T'as un, dans les deux, c'est ça ? Donc, nous avons 28 d'un côté. Finjo. 22. C'est un vieux coup de bol, ça. Euh, mais toi, t'as de la... Ah ouais, c'est 22 pour un 3G2, ça va, quoi. Du coup, du coup, donc, effectivement, tu passes, tu vas voir rapidement les quelques demeures avec les archers et tout ça. Certains ont été tués par d'autres archers mentes. C'est globalement des renines. Il y a, ouais, il n'y a pas d'araignée qui tombe cette barricade. Par contre, tu vas discuter avec, avec, bah, soit Shinzo, qui peut te le dire aussi, mais également d'autres bandes qui se sont battues là et qui ont repris, on va dire, la barricade. Ouais. Ils vont te dire que leur chef était un, était un, 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 et que c'est lui qui a sciemment donné les ordres pour, pour attaquer les civils. Ouais. Et que, apparemment, d'après eux, c'était assez, c'était assez prévu, quoi, que le bombardement était là pour, on va dire, effrayer la ville à cause de la panique et qu'une fois que tout le monde serait, serait, serait pressé sur la barricade, ben, ils pourraient se faire plaisir, quoi. D'accord. Ok. Ouais. Bon, bah du coup, ça reste un simple acte de guerre, même si c'est, un peu bien et par contre, la barricade est fracassée en deux. Des gens ont essayé de se passer par là pour rentrer. On rappelle pas, on fait autant de dégâts. Bon, il y a quelques planches qu'on saute, quoi. C'est pas, c'est pas, c'est pas solide comme barricade, c'est, c'est, c'est pour arrêter les piétons, quoi. Ouais, ouais. Je veux dire, quelques samouraïs qui chargent, on va dire, avec des bonnes armes, genre des haches ou des marteaux ou des dos hachis, pourrait très très vite se fracasser le truc et la rendre accessible, même en attaquant par le côté qui était associé à être rendu résistant. c'est-à-dire que c'est plus en fait des obstacles pour que les piétons s'arrêtent, ils se demandent qu'est-ce qui se passe plus que vraiment les bloquer, quoi. Surtout que, bon, quand t'es piétons, que t'as des trucs qui sont en cartes à route et que t'as des mecs qui ont des katanas, je vais réfléchir deux fois, quoi. Et le truc, c'est que les samouraïs qui ont essayé d'arriver dans la zone pour les aider à passer, pour les guider, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont eu pour mission de guider ces ennemis hors de la ville pour les mettre à l'abri, eux étaient plutôt à l'arrière et ont été abattus en priorité, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Alors, l'autre point où tu vas, il va y avoir deux autres endroits où en fait, il y a eu, enfin, trois. Trois autres endroits. Donc, il te reste, il y a deux auberges et le quartier des Lumières. Je ne sais plus comment il s'appelait. Je l'avais sur la carte. Il y a un bruit comme ça. Ah, c'est l'endroit où il y avait les samouraïs, quoi. Ouais. En fait, tu as un bâtiment qui ne pourrait qu'un incendier. Ouais, tu as deux auberges qui ont été incendiées et qui avaient été prévues pour faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Ok. Et au niveau des auberges, je suppose que je refais un jet de refouille, quoi. Ouais. Vas-y, je comprends bien. Mettre des augmentations, ça permet de trouver des trucs en plus? je sais pas, tu peux en prendre une, mais c'est pas... on doit de savoir si c'est intéressant de... je veux dire, en règle de système de jeu, parce que là, en fait, je sais pas. Dans l'absolu, c'est toujours utile. Maintenant, maintenant, tu peux prendre le risque de faire... si tu fais un 15 et que t'as pris une augmentation, t'auras rien, quoi. Alors que si tu fais 15 et que t'en as pas pris, tu vas avoir deux bricoles. Pas grand-chose, mais deux bricoles. Après, c'est pas très dur non plus et ils ont pas forcément... Les augmentations, c'est bien pour trouver quelque chose qu'on a voulu vraiment cacher ou qu'on a voulu dissimuler. Là, ah ouais, ça peut être toujours bien, mais après, moi, je te dis, là, le MJ a pas forcément d'idée de comment récompenser cette augmentation si tu la prends. Mais maintenant, si tu la prends, ça peut me forcer à décider de te donner un faux. Il y a une augmentation pour voir. Je prends une augmentation pour voir en espérant ne pas le payer. Ah, je pense que ça devrait être bon. Ok. Et donc, en fait, tu vas... Ah oui. tu vas donc à l'auberge et t'as indiqué Shinjo, donc en fait, Shinjo, tu peux lui dire pourquoi tu l'as ennuyé là-bas, pour qu'il sache un peu ce qui s'est passé. On y a surpris des ronis, je crois, c'était des samouraïs. Ah mais fais-le RP, on va dire, en détail, comme si tu voulais lui dire... Je ne sais plus si c'était des samouraïs qu'on avait capté là-bas ou des ronines. Il y avait des samouraïs, mais je ne suis pas sûr. Bref, Yushisama, excusez-moi, je vais vous montrer une auberge où il y a eu des exactions. Quel type d'exaction ? On parle en marge. Des individus armés comme des samouraïs ont massacré des locataires d'auberge et incendié le bâtiment. Il s'y trouve que parmi les cadavres des samouraïs s'y trouvaient. Ils ont donc attaqué des samouraïs par la traîtrise et leur sournoiserie au lieu de les affronter comme de vrais samouraïs ? Tout à fait. En effet. Je suis curieux d'aller voir ça. Le feu de l'action, je n'ai pas fait attention si c'était vraiment des samouraïs ou des simples ronins. Donc il est dommage, mais bon, je peux comprendre. Les cadavres sont encore sur place. Oui, je doute qu'ils aient eu le temps de faire disparaître des cadavres. S'ils avaient gagné, je pense qu'ils auraient pu avoir le temps de faire disparaître toutes les choses problématiques de leur intervention, mais je doute que là, vu ce qui s'est passé, ce soit passé conformément à leur plan. Donc du coup, je t'emmène à cette auberge. Je laisse Zia me guider. Ok, donc en fait, vous vous rapprochez un peu du port, vous suivez la route de Kalani vers le sud et vous arrivez à 200 mètres avant le port, vous tournez sur la droite et vous rentrez un peu plus profondément dans les ruelles de la cité pour... Ruelle qui a été empruntée par Shinjusia et son canasson et le reste du groupe Il n'y a plus de toile d'araignée et les murs sont propres. Ouais. Avec des poils de chou accrochés pas. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. On n'est pas du crin. Qu'est-ce qu'il passé ici ? En fait, tu arrives devant il y a quelques bâtiments qui... Il y a pas mal de bâtiments dans la rue qui ont été effondrés. mais par contre effectivement l'auberge sur laquelle ils arrêtaient a été enflammée, brûlée, rasée de A à Z quoi. Et ça a été vraiment méthodique. Les flammes ont dû monter assez haut. Il y a pas mal de cadavres autour. Et donc il y a au milieu de tout ça tu as un vieil homme qui pleure au milieu de ses... Il pleure pas on va dire qu'il va effondrer mais... Ouais voilà il est un peu c'est très raciste mais... Non c'est juste que les japonais ont une façon très personnelle de gérer leurs émotions et que tu verras jamais un japonais pleurer en pleine rue à moins vraiment qu'il se passe un truc exceptionnel. Ouais. Enfin bref voilà du coup il est un petit peu triste tu vois et un peu en mode un peu à l'ouest toi. Et alors avant d'aller vers le monsieur prostrait les sems donc au niveau des cadavres qu'il y a c'est quel camp quel clan alors en fait tu vas trouver euh tu vas trouver quelques alors les cadavres c'est principalement des émines il y en a pas beaucoup il y en a pas il y en a pas c'est pas un gros tas quoi tu vas avoir dans la rue un peu autour tu vas avoir des combattants qui se sont battus un peu en nombre de chaque clan à peu près quoi des montes et des araignées enfin araignées runnines quoi plus runnines que araignées mais voilà il y en a quand même un peu les trois quoi et donc autour de cette auberge il y a il va y avoir trois émines qui ont été fléchées il y a beaucoup de flèches qui ont été tirées et qui seront dans les dans les parois en bois des portes des machins même des murs en fait des maisonnées en bois et des poudres de l'auberge qui sont encore ou des piglets qui sont encore viables on voit effectivement que des flèches ont été tirées dessus ça a été un peu le coin des snipers quoi est-ce que les portes de l'auberge avaient été fermées ? ouais bah Shinjo peut te le dire ça il me semble parce qu'en fait alors si ma mort est bonne Shinjo vous êtes intervenu pour les libérer ouais on a essayé du moins on a attaqué la plupart des canafres qui sont à l'extérieur armés je précise c'est nous qui les avons tués quoi ment inclus non attention si ma mémoire est bonne il y avait il se battait quoi mais je sais plus il y avait deux il y avait un araignée un ronine qui ont été tués par Hakodo et Misara je pense et Shinjo y a participé aussi probablement je sais plus et et après je pense il y en a un autre qui a survécu à l'attaque mais qui s'est barré à appeler du renfort et vous avez continué votre route avant que les renforts arrivent non c'est pas un truc comme ça qui s'est passé ça me semblait qu'on avait tué tout le monde bon c'est pas spécifiquement interdit sur place c'est pas faux ouais voilà du coup ça dit que le bâtiment qu'on visait avec les personnes étant en train de s'effondrer et de brûler donc vous aviez ouvert la porte ou pas je m'en rappelle plus bah oui c'était en feu le bâtiment on a essayé de faire sortir des gens ils étaient déjà morts enfin globalement ils étaient déjà cuits alors étrangement dans l'auberge il n'y a pas de mort il n'y a pas un seul cadavre non on a qui est curieux voilà qui est très étrange vous avez vu des gens dans cette auberge où vous êtes venu ouais voilà qui est très très étrange du coup je vais aller voir le petit lieu c'est un samouraï ou c'est un émine non non c'est un émine probablement protégé par un samouraï mais qui est peut-être mort donc du coup tu s'expliquerais côté prostré et tout ça si son patron est mort il le sait peut-être pas lui encore bah s'il était dans l'auberge il peut s'en douter et être en mode ma vie est finie donc quand on parle d'un émine c'est plutôt émine-san non non parce que enfin son patron son patron il en aura un autre c'est pas grave mais oui c'est émine-san ou toi émine-san avez-vous un instant pour que nous discutions s'il vous plaît tout à fait c'est un samouraï ça marche vous vous avez l'air sous choc pouvez-vous me dire ce qui vous arrive bah j'ai perdu tout mes biens vous teniez cette auberge tout à fait que pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici bah en auberge j'étais pas pas très pas très il n'y avait pas beaucoup de clientèle ça m'en reste à moi et la porte s'est fermée juste avant l'attaque on a commencé à sentir des vibrations des gros sons qui venaient du reste de la vie on a compris qu'il se passait quelque chose et quand on a voulu pas sortir pour voir ce que c'était quelques clients qui étaient avec moi on se retrouve enfermés et puis les fumées ont commencé à arriver on a beaucoup de la l'auberge était attaqué et puis on a tapé on a tapé et puis on a réussi à s'enfuir grâce à l'impervention que la samouraï là-bas elle est une phase alors je dis ça comme ça parce que je suppose que je suis vous y aille un peu à retrait si elle est à côté il n'y aura pas d'ici là comme ça c'est Bayouchi qui met de l'enquête donc du coup elle vous a donc sauvé la vie le chamouraï et ainsi que ses amis sont intervenus et on a pas eu le temps de la remercier elle est repartie de suite et quand on est quand on est sorti on a vite couru pour se cacher d'accord mais certains de mes clients sont tombés sous les flèches des attaques pardon ou pardon je viens de perdre mes deux oreilles c'est vrai hum hum fort bien fort bien ce que vous voyez qui est intéressant au niveau de il y avait-il des samouraïs dans vos clients d'habitude il y en a souvent mais hier soir non étrangement étrangement de quelle origine sont vos clients d'habitude il y a un peu tout principalement menthe évidemment on a quelques remises de passage dans la ville et le samouraï de clan il y avait-il quelque chose dans la ville qui fasse que les samouraïs s'occupent ailleurs je ne sais pas peut-être peut-être mais je ne suis pas au courant après c'était je pense que les samouraïs seraient arrivés un peu plus tard dans mon établissement si l'attaque avait commencé une heure plus tard ça n'aurait pas été la même chose y a-t-il dans les attaquants des gens que vous reconnaissez des gens qui sont allongés par terre ou dans les attaquants que vous avez pu voir pendant que vous vous croyez genre qui auront pu être client c'est possible c'est possible je ne peux pas vous dire avec de précision ma mémoire me fait défaut avec l'âge je comprends bien tu vois qu'il observe un petit peu il me semble un peu trop traumatisé pour pour en même temps quand tu perds tout généralement tu as pas vraiment l'esprit à te concentrer sur des détails question bien 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 alors tu veux que je te dise ce que ton augmentation te permet de voir oui alors une fois que t'es en train de discuter avec lui que donc t'as les infos et que tu te dis qu'il n'est peut-être pas il n'a peut-être pas enfin il ne va pas pouvoir t'aider plus que ça tu réfléchis 30 secondes et tu regardes tu regardes ses pieds en fait et en fait tu vois une trappe tu vois qu'en fait il est debout précisément sur la trappe et qu'il la dissimule un petit peu je pense que la moindre des politesses serait que vous alliez présenter vos remerciements à cette Samurai Echo et je je fais juste j'éloigne juste un peu le le saillade du enfin en gros je dégale enfin je pousse juste la lame d'un demi centimètre en mode je te laisse pas trop le choix au niveau de mon sabre d'accord bon allez pour le plaisir fais-moi un jet d'intimilation ça c'est la négociation elle est paye la négociation moi je suis la diplomatie Scorpion surtout que t'as un rende école pour t'aider là je crois mais moi mais il faut dire tes méthodes sont plus efficaces que les miennes c'est vrai et puis c'est vachement subtil je l'intimide même pas vraiment je lui ai dit qu'il est temps qu'il aille se présenter plus j'ai plus de g0 si c'est la victime inférieure à moi ça augmente plus 1 g0 par rapport à ce jet là vu que j'ai déjà le 1 g0 par défaut donc ça fait 9 g3 32 tu le fais avec quel attrait vu ? le truc par défaut qui était en volonté a priori c'est ça et donc combien t'as fait ? 32 ça va donc Huawei du coup tu vois qu'il traîne les pieds quand même et il te salue et sans dire mot il s'éloigne il va du coup s'approche de Shinjo Ziya la salue et et du coup tu te remarques l'il fait puis ça range pour se mettre dans un angle de fûl où il peut regarder Bayushi ok bah je fais signe à Shinjo en lui montrant la trappe en lui en montrant le mec en mode trappe mec trappe mec je sais pas si c'est clair on va laisser Shinjo faire preuve d'intelligence vous avez un souci dans votre berge et j'ouvre la trappe euh 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 non enfin enfin oui euh bah le souci c'est qu'elle a interagé quoi Samurai Samma bah vous n'avez peut-être pas forcément tout perdu certes certes mais euh nous verrons bien en tout cas je vous remercie Samurai Samma d'avoir libéré euh d'avoir libéré moi et m'ai plus fidélifié en... c'est mon devoir je ne pouvais pas laisser de vulgaires euh des Samurai sans prendre ajustement des civils avec des méthodes plus recommandables alors il y a euh il y a ton état de compagnie oui je l'envoie j'ai acheté une torche déjà il va te dire que euh les cadavres des euh des trois gus qui sont sortis avec le avec le vieux le vieux euh étaient probablement bien bien bourrés quoi d'accord du coup je dis je te remercie euh coutelier peux-tu aller me chercher une torche s'il te plaît euh je veux pas faire les biens euh il fait jour hein il fait jour hein je comprends dire qu'il fait jour donc je sais mais s'il y a une trappe euh et que ça s'enfonce un peu loin on sait jamais quoi je préfère avoir de la lumière pour voir ce qu'on fait ça va pas être très très profond mais effectivement euh euh donc tu vas effectivement arriver dans une pièce où bah t'as les réserves de la de la taverne entre guillemets donc t'as quelques euh produits qui sont euh plutôt de bonne qualité euh même de très très bonne qualité du très bon saké euh et d'autres alcool du même genre euh tac 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 et ensuite un araignée blessée ou euh euh non par contre tu vas trouver euh 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 comment dire euh tu vas trouver une quantité impressionnante de coco quand tu dis impressionnante c'est impressionnante comment ? euh euh c'est euh c'est euh c'est une euh euh trentaine de coco du coup il prend bien son hommage à lui du coup là où il y a des sous généralement il y a des matières qui rapportent des sous ouais alors en fait c'est euh euh comment dire euh euh c'est d'argent et euh euh vas-y euh alors c'est j'ai pas fait de plan mais si tu veux c'est assez euh t'as plusieurs pièces en fait donc tu descends t'as la grande pièce qui sert de euh bah de de réserve de bouffe quoi euh euh tu as du gris euh du saké etc etc après tu as une espèce de petite pièce à côté qui est 100 mètres en bureau c'est là qu'on va trouver un petit coffret avec euh avec euh avec euh qui va être fermé donc voilà tu vas peut-être pas être capable de l'ouvrir mais euh au moins voilà mais tu vas pouvoir un peu euh soulever le truc en train d'intercevoir le machin donc tu remontes qu'il y avait beaucoup et au vu du poids voilà tu pourras avoir une estimation euh grossière du truc euh il y a du matériel pour écrire sur le bureau c'est-à-dire qu'il y a du matériel à lire alors ? euh relativement peu relativement peu euh par contre il va y avoir une autre pièce dans laquelle il y a un lit euh un lit de fortune hein vraiment euh en basse qualité et là en fait euh euh il va y avoir des des choses un peu inscrites des trucs comme ça voilà et euh et en fait dans la pièce tu vas trouver un euh comment dire euh ouais non je sais tu vas trouver un des pages de qui sont des copies euh des autorités maritimes du port en fait on appelle ce cahier là mais euh enfin des autorités portuaires quoi et en gros c'est euh c'est des listes de navires avec des cargaisons pas forcément avec les détails mais euh voilà et les heures de départ et les heures d'arrivée ils trafiquent avec les pirates ou alors il fait de la contrebande dans les deux cas c'est utile c'est intéressant et utile de plus donc ça c'était dans la petite pièce elle est pas forcément évident de la trouver celle là hein dans le truc et par contre euh donc tu reviens dans le bureau tu reviens dans la cave grenier là enfin c'est grenier machin euh euh et de là tu peux trouver une autre porte qui mène vers un couloir et en fait c'est une porte de sortie euh mais qui du coup euh te fait sortir enfin ça fait euh ça fait plusieurs comptaines de mètres et euh et tu ressors un peu plus loin dans la vie quoi bon j'ai une autre petite maison euh le chemin secret quoi voilà et visiblement tu comprends qu'il y a beaucoup de clients qui sont passés par là d'accord ok ah oui et il y a une salle de jeu aussi bah au sous-début enfin sous l'auberge euh il y a euh enfin tu passes la porte et la salle de jeu et euh et euh et après t'as le couloir qui mène vers la sortie quoi à la sortie derrière voilà quand même faut par le bon côté des choses font-il un permis à des gens de s'échapper ouais 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 et puis apparemment il y a un tripot clandestin qui tourne à plein régime aussi ici il reste du temps quoi qui là du coup rentre complètement euh tout le coup de la loi ça me donne une idée ça me donne une idée très sale euh du coup euh je joue aussi à Sama euh je sais pas comment il y a pas d'argent euh Samouraï Sama euh oui je euh je je dois aller prévenir mon mon patron euh euh de l'état de l'auberge euh de l'état de l'auberge euh et ça est bon guérir de son état assise ici s'il vous plaît euh mon compagnon n'a pas encore fini de euh euh d'examiner votre cave euh euh mais je suis sûr qu'il se prudra très bien tout seul euh bon moi il ça va peut-être aura-t-il des questions à vous poser restez ici s'il vous plaît bon il est un petit peu en mode euh euh tu cutes tu cutes un petit pas de côté un petit pas de côté elle m'a vu elle m'a pas vu hop ouais vas-y il va il va pas essayer de s'échapper mais euh bon tu le sens que euh tu vas devoir le rappeler alors une fois ou deux euh ouais restez ici s'il vous plaît je le fais poliment hein oui oui j'en demande j'en demande je fais montre je fais montre de compassion sinon je connais un truc super bien pour que les gens se fichent tu remets une lame sous la gorge ouais c'est pas genre mon personnage j'espère que la pétesse fera un rest elle va mettre un sabot sous la gorge ça doit être particulièrement impressionnant aussi hein cela dit mais euh tu veux dire le sabot qui est plus gros que la tête ? ouais comme le sabot de bourrin euh de vrai cheval c'est pas de poney c'est 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 ça fait sa taille quoi donc euh que fais-tu ? qui moi ou lui ? ou Shinjo ? bah toi ? toi ? euh bah je prends note de tout ça je je vois s'il y a moyen de fermer euh enfin je regarde déjà s'il y a pas des traces de de sang parce que euh c'est jamais il peut avoir aidé des araignées à s'enfuir et du coup ça peut nous amener vers des gens qui ont des infos euh euh trace de sang dans le tunnel ? non comment les lieux ? non non en fait euh ce que tu penses par contre c'est que euh en fait la 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 pièce de le tripot de jeu est euh plutôt intact entre guillemets donc elle est pleine de fumée donc c'est un peu euh voilà mais euh effectivement tu vas avoir pleine coupe de saké ils sont encore euh sur les tables euh euh les jeux de cartes les jeux de dés enfin les dés les machins euh euh c'est pour ça qu'il y a pas tout est en place quoi c'est pour ça qu'il y a pas de mort en fait c'est parce qu'ils étaient en train ils étaient déjà là au moment où il y a eu l'attaque et donc ils sont enfuis très vite ouais euh euh et du coup peu probable qu'il y ait des araignées dans le lot hein il y a pas eu de combat visiblement non ça devait être des mentes quoi ok euh ok 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 en tant que joueur je me dis qu'il y a peut-être moyen d'utiliser ça mais euh là tout de suite je sais pas comment mais genre je me dis qu'il y a moyen de transformer ça soit en avant poste de la à Calani euh pour les magistrats d'Emeraud enfin de l'ivoire je veux dire ce qui leur permettront de bouger euh tranquille soit comme piège à cons pour euh pour les futurs enfin quoi que je sais pas bref euh dans tous les cas tu peux aller tu peux aller voir le barman et puis lui soutirer les noms par exemple par exemple donc je remonte par exemple il s'est toujours jour il s'est toujours jour c'est cool je n'y vais pas passer la nuit Emin-san pourrions nous avoir une discussion s'il vous plaît euh le samoura Usama bon il a sa tête qui est dans ses pieds là presque hein je précise euh bah Usama cette Emine a eu un comportement des plus suspects depuis qu'elle a descendu dans le tunnel voilà qui est étrange il a cherché plusieurs fois s'en aller il s'est montré très insistant c'est qu'il faut que j'aille euh m'enquérir de l'état de mon patron euh il sera euh très euh votre patron ? bah mon samouraï il faut bien et euh quel est le nom de votre patron ce mot Emin-san ? euh c'est une bonne question Yoritomo quelque chose euh euh Yoritomo c'est les montres c'est ça ? oui alors il faut que je trouve le bouquin forcément euh c'est ouais 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 alors ouais c'est ça ? c'est ça ? ouais je reviens j'ai juste me chercher un café vas-y vas-y ah oui ah oui donc c'est Yoritomo au carré je suis désolé j'y peux rien j'y peux rien hein j'y peux rien hein mais c'est le nom du bouquin et donc pour euh comme c'est pour des anglo-saxons il n'y a pas de jeu de mots je pense c'est vrai qu'en français c'est vrai qu'en français c'est assez oui bon le problème des français c'est que non seulement il y a pas mal de noms qu'ils ont utilisé dans les 5R qui tombent très mal hein parce que le mur caillou je suis désolé mais voilà quoi mais c'est fait exprès je pense hein je pense que c'est fait exprès je pense que c'est je pense que les auteurs ont pris comme référence des mots français et qu'ils ont ré-orthographié je pense que je pense que c'est volontaire en fait mais en plus de ça le français a une habitude très dérangeante pour beaucoup d'autres pays qui est de jouer sur les mots et sur les noms en général le français aime beaucoup jouer sur les mots et les noms et du coup forcément alors maintenant euh on est d'accord que le fait que j'ai découvert la cave il va quasiment à 99,99% euh euh la le rapporter à son maître c'est pas dit c'est pas dit que son maître soit au courant on faut être clair hein je veux dire un samouraï patron c'est juste le mec qui paye les impôts d'accord donc ça ça il peut avoir euh comment dire il peut avoir euh sa responsabilité si tu veux c'est soit il a son métier à coeur on va dire et donc du coup il va essayer d'en faire la publicité de son établissement pour lui faire gagner plus d'argent donc en gros il va pré il va recevoir lui tous les mois une petite somme et c'est euh et c'est euh et c'est euh donc c'est à lui de présenter les comptes etc euh euh il peut il peut de toute façon dire au au mec d'aller voir euh enfin au précepteur euh le précepteur euh le précepteur le précepteur euh le précepteur c'est ce qui enseigne à un gosse oui je sais euh j'ai fait euh j'ai fait euh la p'tame à l'algame euh du coup euh euh tu donc il va aller euh il peut dire au gars d'aller voir euh d'aller voir euh euh directement euh son le tenantier de l'établissement voilà les gars ça ça dépend mais on va d'abord aller le voir lui et après ça veut pas dire non plus qu'il soit très impliqué dans l'affaire idéalement euh un samouraï marchand qui est on va dire le le patron de l'établissement il est voilà il est plus en rôle de supervision un peu lointaine en général et euh et il se contente d'encaisser de l'argent et il se contente aussi d'essayer de diminuer les gens qui voudraient lui racheter son affaire ou euh tu protèges son affaire voilà s'il a envie de la vendre il peut la la filer à un autre samouraï par une lettre de gage un truc comme ça moyennant un gros service ou une faveur euh un truc comme ça quoi d'accord après comme le tenancier d'établissement est assez âgé il y a des chances qu'il ait une balle de bouteille et qu'il ait un peu les mains libres pour voir ce qu'il veut l'établissement d'accord mais euh ce genre d'établissement je sais pas après tu peux me dire que j'ai pas les connaissances nécessaires mais euh ce genre d'établissement ça appartient à une espèce de pègre non ? non peut-être il y a un truc qui va ! en même disant alors la question c'est qu'est-ce que tu vas est-ce que tu vas lui parler au gars ? qu'est-ce que tu vas lui dire à l'émile ? bah en fait euh là c'est la question que je me pose parce que on est d'accord que le bureau et tout le reste c'était un peu caché donc j'aurais pu le louper c'est pas vraiment caché c'est plus euh c'est plus euh c'est plus pas au milieu on va dire une étude euh une étude euh une étude un peu longuée dans la pièce où tu le vois maintenant euh t'y rentres pas forcément quoi c'est-à-dire que enfin tu le vois euh si tu ouais si tu parcours un peu euh derrière les caisses et tout ça quoi il faut pas non plus euh enlever un faux mur et cetera et cetera quoi c'est-à-dire euh ouais voilà j'ai d'abord envie de descendre dans la cave pour le trouver quoi ouais tu passes 10-15 minutes dans la pièce peu probable que tu l'aies raté quoi mais effectivement quelqu'un qui descend pour aller dans la pièce dans le tripot ne le voit pas d'accord mais le tripot je peux pas le louper c'est ça ? ouais je me demandais en fait euh à quel point il s'attendait à ce que j'ai euh bah en fait j'ai crié ce qu'il se passait en dessous tu vois c'est la question euh que je me posais mais là du coup il sait qu'il y a enfin il sait que je sais qu'il y a un tripot là-dessous et tout ça quoi après il sait peut-être pas à quel point j'ai vu tout mais euh il sait qu'il y a un tripot enfin je suis au courant du tripot en fait la question que je me pose c'est euh est-ce qu'il est possible dans le jeu enfin par rapport à comment le monde fonctionne de faire pression sur le gars pour ensuite utiliser le tripot pour choper les gens qui jouent en fait tu vois des trucs comme ça ah bah moi je te dirais que c'est largement possible maintenant c'est euh pardon c'est pas le crime le plus grave du monde hein je veux dire des membres qui jouent dans un établissement de jeux clandestins ça va d'accord le le moindre type de la ville enfin grosso modo tu sais que tu vas te prendre un front populaire des membres qui vont te dire oui c'est bon ça va tranquille quoi ouais par contre le fait qu'ils soient au courant des échanges ça c'est beaucoup plus intéressant quand même effectivement c'est plus suspect parce que il faut être honnête hein il y a il y a beaucoup de membres qui qui utilisent son établissement pour s'amuser pour jouer probablement même pour un bon pour voir des prostituées des choses comme ça euh mais le tripot ça reste il y a probablement des grosses sommes qui sont mis là donc il y a probablement pas mal de marchands qui s'amusent ici et qui viennent dépenser leur coucou et voilà après est-ce que c'est un tripot bas de gamme ou haut de gamme tu sais pas trop mais euh... mais voilà... fort bien fort bien fort bien fort bien cela dit il est super bien fourni hein l'établissement que ça soit euh... les décorations les décorations bon évidemment tu as tout cramer mais en bouffe c'est pas mal l'alcool aussi euh... tu vas trouver des peintures des choses comme ça qui ont morflé dans... et qui sont euh... mortes hein dans... avec tes incendies mais euh... voilà tu vas quand même euh... voir euh... le truc et euh... tu vas te douter que c'était quand même probablement assez euh... des oeuvres d'art assez euh... assez jolies et assez chères euh... 4 à trouver D'accord Ma foi... Emine-san Ouais ça marche Je... C'est du fortesse de n'avoir pas trouvé... d'ennemis de la paix euh... dans votre cave J'en suis râle Et euh... Vous voyant essayer de... cacher la trappe j'ai cru euh... que vous essayiez d'aider des... des essayants à s'enfuir Ma foi euh... en s'étant troublé euh... il est de pire crime que... d'aider quelques samouraïs à se détendre euh... 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 la... 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 il est vrai que samouraï-sama que les... dans les... euh... dans le sous-sol de mon établissement on peut trouver de quoi détendre beaucoup de samouraïs avec tout le saké qui... que mon établissement contient et je suis sûr que euh... il euh... il sera satisfaire votre palais et que euh... et que vous le dégusterez en silence... moi et samouraïs... je n'ai rien entendu... je suis pas au courant ce qu'il y a dans le cas de toute façon il n'est... il n'est nul besoin de... de la langue d'un... d'un homme euh... avec de l'alcool quand il a d'autres choses à fouetter et d'autres urgences à traiter mais... cela dit... enfin tu sais que... que... t'es un scorpion... euh... tu vas le faire chanter donc lui... bon... il accepte hein... il veut te payer quoi... tout à fait... bah c'est un peu l'idée... euh... c'est ce que lui pense hein... donc euh... mais euh... cela dit... il y a des choses plus satisfaisantes que l'alcool... pour euh... me tenir euh... occupé... et euh... et euh... et je dois avouer que... même si... il n'est à pas... à ne pas douter que vous soyez un homme euh... euh... franchement honnête... loyal... et... intelligent... euh... vous avez... forcément... des... sons qui parviennent à vos oreilles que... même euh... la plus vigilante... la plus intense de vos occupations ne vous empêche d'attendre... et... ma foi... si jamais... par le plus surprenant des hasards... vous veniez à entendre euh... euh... des informations sur euh... euh... la contrebande ou des choses comme ça... et qu'il s'agirait de choses euh... euh... suffisamment graves pour vous perturber dans vos occupations... qui... le reste du temps vous empêche d'entendre ce qui se passe réellement... euh... vous n'ayez... aucun doute et aucune hésitation à venir m'en faire part ? ... très bien euh... j'essaierai de trouver les occupations qui... qui combleraient votre coeur... je vous remercie de votre euh... je vous remercie de votre euh... diligence et de votre euh... votre efficacité à n'en pas douter... euh... sur le sujet... après tout euh... euh... j'ai... assez facilement l'oreille de... un certain nombre de mentes... connues et reconnues... et je pense que... me garder occupé permettrait... d'avoir envie de parler à ces gens... euh... tout à fait euh... là immédiatement j'ai... de bonnes occupations qui m'attendent... et je vous souhaite euh... d'avoir la chance de pouvoir reconstruire votre établissement euh... au moins aussi beau et luxuriant qu'il l'était avant... Je vous en remercie... j'espère que... je vais se rasser au... le plus ravement possible... Samurai-sama... Ah... pas douter... j'espère aussi... Je vous souhaite une bonne journée... Emine-san... Ok... euh... bah il te répond euh... euh... Samurai-sama... que euh... Kozanowo... Kozanowo... euh... vous euh... vous apporte force et sagesse... Nous le prions tous... Bon euh... quand vous partez euh... il est... ses vêtements lui collent hein... il est tout mouillé hein... Attends euh... avant de partir je... ajoute euh... n'hésitez pas à remercier... sincèrement et profondément... une dernière fois Shinjo à qui vous devez la vie... Shinjo-sama à qui vous devez la vie... ... Toi tu devrais te retrouver avec un koku... avec un koku dans la main qui t'en... hehehehe... Mais j'ai pas d'argent moi... je lui fais juste la mouille... Oh non il... il... il fera pas ça parce que... il sait que ça pourrait le tuer mais euh... mais euh... mais euh... par contre... si... j'ai pas très bien suivi votre conversation... mais euh... je trouve qu'il est... enfin c'est... c'est pas très sain de recevoir des... des samouraïs et leur proposer le service de... de geisha euh... dans une cave... je trouve que... bon... des... des chambres c'est quand même plus approprié... hehehehe... Il va faire construire des chambres dans la cave à cause de toi... hehehehe... Non mais... mais c'est vrai que euh... c'est vrai que euh... à un moment euh... dans la conversation de Bayouchi euh... j'ai cru que tu voulais lui demander des filles en fait... plus que de l'argent mais... Ah mais moi c'est pas de l'argent que je lui demande... moi je lui demande qu'il me balance des informations... Ah oui ! je sais... je sais... mais au début euh... t'as dit euh... oui j'ai besoin euh... l'argent ça m'intéresse pas... j'ai besoin d'autres distractions... Ok ? Tout à fait... du coup euh... oui euh... en même temps c'était plus ou moins voulu hein... j'avoue euh... c'était... c'est volontaire mais euh... c'est vrai qu'en soit la phrase est euh... passablement tendre... voilà bah du coup euh... ensuite... qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Ben... t'avais parlé d'un troisième lieu à voir ? Ouais... y'en a même encore deux autres en fait... Donc le troisième lieu est une auberge qui est euh... cette fois-ci au nord de la ville... pas très loin de... euh... à côté de la... grande bataille que Shinjo et Akodo euh... ont menée... Celle où ils ont commandé des menthes qu'ils savaient pas qu'ils étaient pilotés par un lion qui n'avait rien à foutre là ? Ouais... D'ailleurs est-ce que vous m'en parlez ? Parce que moi j'suis pas au courant de tout ça... j'étais sur un bateau en train de mourir... Je pense que pour l'instant on est dans l'enquête mais... sur le retour et tout ça quoi... ouais dans nos conversations le soir et tout ça ouais... D'accord... Ok donc... Il y a du tirer des gens donc du coup euh... Donc euh... Je vais faire le même coup en fait euh... que le jeu précédent... Donc je fouille avec un point de... Alors... D'abord ce que tu vas faire c'est que là pour le coup... Oui... Vous allez euh... un peu discuter avec les araignées à droite à la fin du monde à droite à gauche... Oui... Pour avoir un peu des infos pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant la... la bataille... Et c'est dans ces conversations là... Donc on va vous amener vers euh... vers la deuxième auberge... Euh... Donc là je t'en prie tu peux me faire le jet... Une petite seconde... Alors... Hop... Le jet... Donc je reprends une augmentation... Je vais avoir un réseau d'espions dans cette ville... Je vous dis que ça ! Ou pas ! Ou pas ! Ou pas ! Effectivement... Euh... Alors si c'est pour fouiller je peux relancer gratuitement ! Euh... Bon allez si tu veux... On va être gentil... Oh il est trop gentil... Mais t'es obligé de reprendre une augmentation ! Ah ça fait deux augmentations c'est ça ? Non 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 ! Ah d'accord ! Même qu'au premier jet quoi ! Ok ! Oh ! Ah c'est mieux ! Ouais carrément ! Mais parce que je passe au dessus de 15 du coup ! Qui est logé facile ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Mais euh... Bah alors là du coup euh... Comment dire... La... Le... Le lieu est euh... Et euh... Beaucoup... Enfin... Bien meilleur état ! Beaucoup moins... Abîmé ! Et euh... Alors... Euh... Tac 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 tac... Par contre... Il y a beaucoup de... Samouraï... Euh... Mentes qui traînent dans la zone... Et euh... Et euh... Et par contre... Ce que tu recherches c'est... Enfin tu cherches un peu dans les lieux... Et tu vas rien trouver de... Normal... Euh... Au moins... Euh... Sur le... Sur l'auberge en elle-même... Et euh... Et euh... Et tout ça quoi ! D'accord ! Non par contre si tu veux savoir ce qui s'est passé... Euh... Clairement euh... C'est pas une logique fouille qui va te permettre de le savoir ! Il faut discuter avec des gens... Ouais bah du coup euh... Bah j'ai fouillé et je vais discuter avec les gens ensuite dans un second temps ! Euh... Euh... Introduit-toi... Dans une conversation... Ah non ! Une toute petite seconde ! Donc là aussi les portes étaient... Les portes étaient bloquées et euh... On m'a demandé à quelqu'un ! D'accord ! Non mais dans ce que moi je vois en fait ! Ah si ! Si ! Y'a un truc euh... Y'a un truc que tu peux voir quand même ! Euh... C'est que la porte a été défoncée ! De l'intérieur vers l'extérieur ! Du coup ils pourraient encore essayer... Enfin ils ont été bloqués dedans encore ! Bah du coup ça répond à ma question en fait ! Tu défonceras rarement une porte quand elle est ouverte ! Y'a pas de mix ! Ils ont bu un coup de trou ! Au moins d'être vraiment très très pressé tu défonceras rarement une porte ouverte tu vois ! Bah un crabe pourrait s'il a vraiment trop bu ! Un crabe pourrait ! Fort bien ! Au niveau des gens qui sont là sur la place euh... Les samouraïs tout ça ! Tu dis qu'il y en a plein ! Est-ce qu'il y en a un qui a l'air d'être en train de donner des ordres ? De faire des grandes batailles ? De discuter ? Enfin de parler plus que les autres ? D'avoir plus d'importance que les autres ? Non c'est plutôt euh... C'est plutôt la zone de repos quoi ! Les gens sont euh... Les tables ont été sorties de l'établissement ! D'autres ont été ramenés ! Et euh... Et en fait le... L'aubergiste sert des gens ! Il sert des samouraïs et leur donne à boire euh... Etc... Etc quoi ! Est-ce que les connaissances de mon... De mon état peut lui permettre de soigner des gens ou pas ? Euh... Oui mais alors y'a pas de samouraïs qui va se laisser soigner par un état ! D'accord ! En même temps c'est logique puis le statut des états mais bon je le disais au cas où... Est-ce qu'il y en a un qui était vraiment... Mais globalement euh... Voilà ça fait euh... Les gens qui sont dans la zone sont les mou... Pas trop trop blessés ! Y'a des hôpitaux qui ont été créés euh... Des hôpitaux un peu de fortune qui ont été créés euh... Dans les parages... Donc euh... Ouais... Eux là y'a des blessés un peu plus... Un peu plus violents quoi mais euh... Bah du coup en fait moi ce que je vais faire pour me... Me présenter... Ah alors... Question ! Sur le système de... Si je parle... A l'aubergiste... Avant de parler aux samouraïs... Les samouraïs vont faire un caca nerveux parce que je... Je parle à un Emine au lieu de parler à eux c'est ça ? Euh... Oui... Si je... Si je demande ça genre euh... Aubergiste-san qu'est-ce qu'il s'est passé là tu vois ? Du coup euh... Il faut que je... Faut que je trouve le... Le... Le samouraï de plus haut statut de tout ce troupeau... Je dirais que ça dépend en fait comment tu lui parles... Bah parce que... La... La... Maintenant... Euh... Est-ce que c'est une faute d'étiquette de demander au... A l'aubergiste lequel de... Ces hommes est la personne la... Le plus haut statut ? S'il les connaît... S'il les connaît... Ou s'il y a un chef euh... C'est pas une faute d'étiquette... C'est euh... Je veux dire euh... Je sais pas... Ça je veux dire... Tu peux le voir quoi... Tu peux t'en goûter euh... Enfin... Je veux dire... T'as pas besoin de lui demander euh... Tu peux directement aller à la table du mec qui semble être... Le plus écouté et tout ça... C'est pas le problème... Toi ce qui t'intéresse... Toi ce qui t'intéresse... C'est quelqu'un qui était là... Parce que t'es pas forcément certain... Que euh... Tous les samouraïs qui sont dans la zone là... Et qui sont en train de se reposer maintenant... Et étaient dans l'auberge quand elle a été euh... Quand elle a été attaquée... Et ça... Ah bah voilà... Du coup euh... C'est l'aubergiste qui veut te le dire... Ouais je peux... Oui... Bah je vais voir l'aubergiste alors... Aubergiste Tessane ? Euh... Samouraï Samma... Que puisse faire pour vous ? Désirez-vous une boisson... En avril ? Euh... Euh... Ma foi... Oui... Ca... Aidera à garder la gorge... Agile pendant que nous... Discutons... Euh... Donc euh... Shinjo, Samma... Si vous souhaitez boire quelque chose ? Euh... Oui bien sûr... On est ici... Ah non... Un saké... C'est rare... Avec les morts qu'il y a eu... Tout ça... Très bien... T'avais demandé quoi avant ? Un thé... Mais... Un thé... Un thé pour moi s'il vous plaît... C'est une salle... Euh... Avant que vous vous en alliez... Est-ce que... Vous pourriez me indiquer... Les... Lesquels de ces samouraïs étaient présents... Lorsque... Votre berge a été incendiée... S'il vous plaît... Euh... Oui... Certainement ça... Bon... Il va t'en montrer... Euh... 2... 3... Qui sont là quoi... Ok... Et euh... Mettre le feu à des auberges avec des samouraïs dedans... C'est... C'est pas genre... Contre toutes les règles ? Non... Non ? D'accord... Non... Du coup euh... Ok... Bon bah... Il va aller nous chercher à voir... Tout ça je suppose... Euh... Et je vais aller voir... Bah... Les plus proches... Enfin... Non... Je vais voir celui qui semble avoir le plus de statut de ceux qu'il me montre en fait... J'ai pas envie d'avoir des problèmes d'étiquette à la con... Oh... Y'a que... Y'a que des landas... Y'a que des samouraïs... Euh... Mantsama... Bonjour... Je me présente... Je suis Bayoushi Takayoshi... Je suis... Magistrat d'Ivoire... Et euh... Je parcours la ville afin de savoir... Si des exactions euh... Ont été commises euh... En dehors des règles... Autorisées... Pour euh... Des affrontements de guerre... Euh... Très bien... Enchanté euh... Bayoushi... La Bayoushi... Et puis euh... Yurimoto... Euh... Ça... C'est quoi son prénom ? Ça... Bon... J'ai pas compris en fait... A chaque fois le mot est tellement court que ton micro il a à peine le temps salué... K... I... S... A... D'accord... Euh... Vous est-il possible euh... Yurimoto-sama de euh... De euh... De euh... De euh... De dire ce qui s'est passé ici... S'il vous plaît ? Euh... Nous étions donc dans... Dans l'établissement en train de profiter de... De... De quelques distractions que nous propose cet établissement... Quand... Nous avons entendu euh... 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 Les premiers euh... Les premières attaques euh... Des... Des armes de siège... Alors on a mis quelques temps avant de euh... Réaliser... Nous sommes sortis euh... Enfin nous avons essayé de sortir plutôt... Pour aller euh... Pour aller euh... Voir ce qui se passait... Mais nous avons euh... Été... Bloqué par la porte... Qui était fermée... Euh... Nous avons essayé d'attaquer euh... Euh... De la... De la détruire... Je vais pas dire ça... Euh... De la détruire... Et euh... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ils ont essayé de la... Ils ont essayé de la détruire... Pour se libérer... Mais c'était assez compliqué... Et il a fallu l'intervention de... De ce déco... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour le faire... Euh... Celui d'Ikosama était là ? Oui... Elle était à vos côtés dans l'auberge ou euh... Est-ce qu'elle avait été à l'extérieur ? Tout à fait... Tout à fait... Tout à fait... Elle était dans l'auberge et c'est elle qui a défoncé la porte... C'est dommage que Frasso pas là... Bref... Euh... Fort bien... Fort bien... J'ai eu l'honneur de voir Kitsunei Deko... Et j'avoue que c'est une personne extrêmement compétente... En effet... Elle était au sein... Bref... Euh... Oui... Fort bien... Savez-vous si euh... Des civils euh... Ont été... Des civils ou euh... Des innocents ont été tués euh... Par les combats qui... Vous en ont concerné ? Par les combats qui avaient lieu autour de l'auberge quoi ? C'est bizarre cette phrase... Euh... Je ne pense pas... Je ne pense pas nous avons euh... Comment dire... Euh... 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 Comment dire... Nous étions euh... Euh... Il y avait beaucoup de Samurai au sein de cette aiguille... Euh... De cette aiguille... De cette aiguille... De cette aiguille... Et euh... Et euh... Et du coup... Quand nous sommes sortis euh... Pour euh... Pour euh... Pour nous battre euh... Euh... Nous avons fait ce que nous avons pu... Et euh... Une fois euh... Je... Euh... On a vu les cadavres de pain de ronine slash euh... Araignée ? C'est ça ? Donc... Vu les... L'étendue des... Des dégâts que vos assaillants ont subis, il n'est à ne pas douter que vous avez été euh... Plus qu'efficaces... Ils n'ont pas dû s'attendre à un tel résultat... Je pense... En s'attaquant au Cistauberge... C'est bien... Bon bien... Euh... Y avait-il quelque chose de notable dans leur attaque ? Était-il euh... Assister de personnes euh... Reconnaissables ? Avait-il euh... Est-ce qu'il s'agissait de Samurai euh... Ou est-ce qu'il s'agissait de Rona ? Hum... Il y avait euh... Il y avait beaucoup de... De Samurai du tour de l'araignée... Il me semble que ce lieu ait été le... Principal objectif euh... De l'armée euh... Euh... Enfin... J'ai oublié de le dire mais l'étalution est assez grand hein... D'accord... Et euh... Et euh... Cela vous a-t-il euh... Enfin cela vous semble-t-il normal que ce lieu... Qu'une auberge soit l'un des objectifs principaux d'une assade d'une attaque ? Bah c'est-à-dire que c'est le meilleur endroit pour attaquer euh... Pour attaquer euh... Que les forces de la ville seront les moins vigilantes sur... En effet... Si leur attaque avait réussi et que euh... Et euh... Nous devons notre salut uniquement à la présence de Kitsunei Deko... Il semble que euh... Qu'il y ait eu un Shugenja parmi les assaillants... Nous pensons qu'une bonne partie du contingent euh... Araignée était là pour le protéger lui... Ou elle hein... Et euh... Et euh... Et en définitif euh... Le... Nous pensons que le Shugenja a... Comment dire... Euh... A utiliser euh... Ses talents pour renforcer les protections de la porte et nous empêcher de sortir... Malheureusement pour lui... Et heureusement pour nous... Euh... Kitsunei Deko a pu euh... A pu faire euh... Plus ou moins d'eux-mêmes... Et euh... Une question euh... Peut-il vous sembler... Et a pu euh... Casser la protection de la porte je veux dire... Euh... Pour euh... Pour euh... Et euh... De nous battre... Bon bien voilà qui est en effet une bonne nouvelle... Une question euh... Que je me pose mais... Qui peut vous sembler bizarre... Kitsunei Deko était-elle accompagnée d'un ours ? Euh... Oui... Je ne doute pas que l'adversaire... Mais l'ours n'était pas dans l'établissement... Elle allait le chercher... Pas très loin... Oui... Ces animaux peuvent être euh... Sauvages en présence d'inconnus... Et n'allait pas douter que l'adversaire a dû... Peu apprécier la blague... Bah euh... Il se trouve qu'elle s'est transformée en ours pour détruire la porte... Petit moment de euh... De réflexion... Ok... D'accord... C'est une brute... J'ai compris... Oui... En effet... Ça... Ça va me surprend bien... Je... Ok... Je vous remercie Samurai-sama... Euh... Y avait-il autre chose de notable pendant ce combat ? Je ne sais pas... Euh... Ont-ils utilisé des outils... Ou euh... Des armes... Spécifiques en dehors de cette Shugenja ? Ou de ce Shugenja ? Euh... Ont-ils utilisé des choses comme euh... Des armes euh... Ils ont pu être Gaijin ou des choses comme ça ? Non... Je ne crois pas... J'aimerais savoir... Je... Je ne pose pas la question afin d'incriminer qui que ce soit... C'est juste que... Je souhaite savoir si les règles... De la guerre ont bien été acceptées... Et ont bien été respectées... Parce que... Je... Me dois de... Me poser ce genre de questions... Je vous remercie de votre aide Samurai-sama... Je vais vous laisser... Profit d'un repos... Bien mérité... Très bien... Je vous souhaite une bonne journée Samurai-sama... Très bien... Merci... Je vous souhaite une bonne journée Samurai-sama... De même... Du coup euh... Bah... J'ai eu plus ou moins la même discussion avec les deux autres... Histoire de voir s'il y en a pas un qui a eu des trucs en plus qu'il a pu voir quoi... Non... Ça va être à peu près ça... Ouais... En gros... Ils sont... Ils ont resté coincés... Quand ils ont compris que c'était une attaque massive... Dans tous les sens... Bah du coup euh... Ils ont fait euh... Bon... Il faut vraiment qu'on sorte de là... Ouais... Et euh... Du coup euh... Ils sont intervenus pour euh... Bah attendez avec j'ai participé... Trop... Trop de questions quoi... Du coup... Ah t'as peut-être des infos en plus du coup... Ha ha ha... Bah euh... Non... Et vous je suis une Josemma euh... Mais c'est vrai que j'avais carrément oublié qu'il y avait un Shugenja dedans... C'est vrai quoi... Pourtant il m'avait... Il m'avait pensé pas mal de pire à la gueule... Ouais... Toi ou euh... A Kodo aussi... C'en était plus plein la gueule... Ouais ouais... Bon avec le fait que euh... 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 L'autre Shugenja leur fait euh... La ville en colline et tout ça quoi... C'est quand même plus impressionnant que pire qu'ils volent... Du coup euh... Je les appelle l'autre... Ha ha ha... Ah oui... Pour le reste comme dit nous on est arrivé par derrière donc euh... On a pu que constater que le berge était euh... Encerclé quoi... Vous avez assisté à ce combat ? Ah oui... Grâce à un plan euh... Des plus... Ambitieux de... A Koto-sama nous... Nous avons permis aux... Aux menthes de... De... De faire une percée... Et de nous échapper un peu plus haut là... Enfin... Par la ruelle derrière... Où nous avons affronté plus loin les... Les... Les autres samouraïs... D'accord... Vous savez si je peux vous donner un conseil qu'il vaut mieux se tenir éloigné de cet ours ? Euh... Je préfère autant... Pas qu'il me dérange... C'est une bête qui a l'air d'être euh... Impressionnante... C'est juste que mon cheval euh... Ne tolère pas trop euh... Cet animal... Cet animal a des réactions bizarres en face de certains... En face de certains samouraïs... En particulier sur les bateaux... Bref euh... Il n'a peut-être juste pas le pied marrant ? Peut-être... Peut-être... Il avait peut-être marre du poisson... Ok donc euh... Finalement il avait été battu euh... Le Shugenja ? D'ailleurs c'est une question que je vais te poser à... C'est-à-dire qu'on ne l'a pas retrouvé quoi... C'est une question que je vais te poser à... A... Yoritomo... Kissa... Samouraïs... Samouraïs... Je suis désolé de vous importuner une dernière fois... Vous avez combattu ce Shugenja... Savez-vous s'il a été vaincu ? Euh... Je ne crois pas... Nous l'avons euh... Quand la porte a été euh... Franchie par mon troupe euh... Il a clairement été euh... Écarté de la zone... Euh... Et nous nous sommes reprouvés euh... Confrontés à des euh... 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 A des euh... Euh... A des euh... Euh... On a essayé de se dépétrer avec cette histoire... Avec toutes ces bouches-là... Et... Pour au final euh... Être rejoint par euh... Un lion... Un dragon... Euh... Euh... Et euh... Et une licorne... Un lion... Un dragon... Et une licorne... Est-ce que... La licorne ressemblerait pas à la Samurai Coquella... Par hasard ? C'est possible ! C'est possible ! Je vais des nuits euh... Je me... Je te confie... Mais j'aimerais voir où elle est... Euh... Elle était euh... Euh... D'accord... Donc euh... La Codo, je suppose qu'il s'est mis à brouiller des ordres... Et euh... La licorne a chargé sur son... Testerie... Euh... L'instant pour résumer les choses... Et euh... Que faisait la... Un... Un... Dragon ? Euh... Je sais pas... Il y avait un dragon qui a été très efficace en combat... Et euh... Et euh... Je sais plus, je suis dans ce jeu là... Formule... Formule... Je vous remercie de votre aide... Quelle fortune souhaitez-vous ? Et là j'ai envie de répondre... Et avec votre esprit... Mais c'est moche... Euh... Bref... Donc euh... Ben... Il y avait... S'il y a d'autres lieux qui sont importants à voir... Euh... Je vais enchaîner hein... Parce que... Et Shinjo toi t'as rien que tu veuille faire euh... Bah euh... C'est-à-dire que nos... Nos criminels ce sont pas... Enfin les criminels... Les... Yoriki s'est envolé ! Ben ils sont peut-être encore dans la ville hein... Ben c'est pas probable mais... Ils font peut-être partie des cadavres... Le problème euh... Quand tu t'enfuis d'une prison au milieu des combats... C'est que t'es... Quand même au milieu des combats... Et a priori des araignées faisaient pas trop de médailles... Ils faisaient pas trop le choix... Enfin de choix euh... Sur ce qu'ils fléchaient quoi... D'ailleurs est-ce qu'ils ont fléché des samouraïs hautes que menthe ? Euh... Ben dans la ville y'en avait pas beaucoup... D'autres samouraïs que les menthe... Euh... Du coup je dirais que c'est possible... Mais que ça de plus c'était fait parce que c'était dans le noir et que... Euh... Ils portaient un katana et que donc... Ils étaient potentiellement en danger... Mais euh... C'était pas dans le sens de... De tuer euh... Tous les manques ou les samouraïs dans d'autres plans quoi... Euh... Si y'a un truc qu'il faut... Enfin en dehors des... Des zones à... À enquêter... Pour voir s'il y'a eu des crimes inacceptables... Y'a... Y'a quand même quelqu'un que je recherche... Elle est petite... Euh... Elle a passé son gamepoku y'a pas longtemps... Et euh... Oui... Tout ça tout ça quoi... Bah oui... Euh... 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 Dont tu la recherches ? Bah... Quand on reviendra plus au bord de l'eau... Parce qu'il me semble qu'elle était plus destinée à rester plutôt au port... Je pense... Oui enfin ça... Ça reste une ville quoi mais euh... Ouais... Euh... Du coup je leur demande au passage s'ils ont pas vu en décrivant la Samuraico... L'aubergiste euh... Surtout... Parce que les autres euh... Ils vont sûrement pas y faire gaffe... C'est un sport ? Bah euh... Alors là pour le coup euh... Ça va être un pur rangé euh... Dans le cap quoi... Ouais ouais c'est une... C'est une personne euh... Je crame un point vide... Je lance 7G4... Attention... 3, 2, 1 impact... C'est l'inventable... Combien ? 21 ! Avec 7G4... Ouais... Bah tu la trouves pas... Du moins pas ce soir... Ok... Bah du coup euh... Je demande à Coutelier euh... De voir avec euh... Les états euh... Si quelqu'un a trouvé un corps qui ressemble à elle en fait... Ou une blessée ou euh... Parce que si je m'en rappelle bien euh... Bon et tant pis c'est pas grave euh... Y'en a un qui veut l'entendre mais c'est pas son... C'est pas son perso c'est pas grave... Euh... Elle était censée se faire passer pour une euh... Pour une émine... Slash euh... Voilà quoi... Du coup euh... Les états peuvent peut-être avoir euh... Avec les réseaux d'espionnage états tout ça... Comment ça les états sont... Comment ça les états sont pas une secte secrète ? Non les états sont pas unis... Ah c'est triste... Parce que les états unis c'est inarrêtable... Ouais... Enfin les jetkong les ont arrêtés hein... Mais euh... Ouais c'est à cause du passif... Parce qu'ils étaient là au bar en train de dire putain kong... Et puis voilà c'est le bordel quoi... Ouais... Donc dans tous les cas... Euh... Euh... Donc tu envoies ton état chercher euh... Ta petite camarade... Ouais... Euh... J'lui donne un mot euh... Enfin j'écris vite fait un mot euh... Que je lui donne pour l'occasion... Pour éviter qu'il se fasse trancher en deux quoi... Mais... Mais... Donc en fait c'est plutôt elle qui va te trouver... C'est plutôt elle qui va te trouver... C'est plutôt elle qui se danse là... Mais euh... Dans la nuit... Ok peu de problème... De toute façon moi... Moi j'envoie mon état puis je continue mon travail... Enfin... C'est aussi l'intérêt d'avoir un état de compagnie... Ha ha... Sudjo... Sudjo... Avez-vous entendu parler d'autres endroits... Sudjo-sama... Avez-vous entendu parler d'autres endroits euh... Qui seraient euh... Intéressants euh... À surveiller... Ou... Ou visiter d'autres endroits qui seraient intéressants à observer... Euh... Et là sinon euh... Bah Ushisama... Trop bien... Au passage... Un endroit qui semble être le plus euh... Le plus euh... Le plus meurtri on va dire... Par cette attaque... C'est euh... Du coup euh... Donc je l'ai dit là... L'avenue euh... Le plus euh... Principal du quartier riche... Ah oui... T'avais dit qu'ils avaient bombardé les nobles ? Oui... Enfin euh... Le quartier riche euh... Tout ça... Ok... Bah allons là-bas... C'est... Sûr... Du coup euh... Qu'est-ce que ça donne là-bas ? Qui... Et donc elle est tassée ? Bah en fait euh... C'est le quartier qui a été le plus attaqué par l'artillerie... On va dire... Par exemple du siège... Et donc du coup euh... Bah c'est euh... Du gravillon quoi... Et donc c'est dans ces maisons-là que tu vas trouver euh... La maison de Yoritomo Losai... Alors il est pas dans le quartier euh... Dans la rue euh... Hyper piqué... Mais il est dans le quartier... C'est juste à côté quoi... Ouais... Voilà c'est là aussi que tu vas trouver donc euh... Toutes les euh... Les demeurs voilà... Des riches marchands... La famille Nayoo... La famille Nayoo aussi... Et en fait euh... Toute la rue a été rasée... Euh... Beaucoup de gens... Il y a beaucoup de morts... Mais il y a quand même certains qui ont réussi à s'échapper... Et qui ont réussi à s'en sortir de leur maison... Avant que euh... Que tout s'effondre... Soit qu'ils étaient pas là... Ailleurs dans la ville... Etc... Etc... Mais euh... Voilà... Ca reste quand même... Euh... Toutes les familles ou presque... Ont eu des pertes hein... Que ça soit... Soit des membres de famille... Soit... Des... Des émunes qui travaillaient pour eux... Evidemment leurs demeures... Euh... Voilà... Il y a des demeures compte tenues quand même... Qui étaient euh... Suffisamment solides et robustes... Pour être en pierre... Qui ont du coup... Ont supporté l'attaque... Qui ont pris cher quand même... Mais qui ont... Qui sont restés debout... Mais voilà... D'accord... Voilà... Du coup euh... Ouais... Ca a été euh... Il valait mieux pas traîner dans ce quartier là... Pendant l'attaque quoi... Là tu comprends... Enfin... Vous comprenez que l'objectif était... Purement euh... Stratégique et économique... Euh... C'est à dire que là... On... On vient de ruiner un petit peu... Le clan de la menthe dans les colonies quoi... Ouais... D'accord... Ils vont se refaire mais ça va prendre du temps quoi... Ouais... C'est sûr ça... Alors euh... Va falloir reconstruire tout ça... Va falloir compenser les pertes... Chez les gens... Et tout ça... Et ça c'est pas gagné... Elle sait surtout que... Beaucoup d'équipages... Euh... De navire menthe... Était euh... Aux commandes de... Des samouraïs qui étaient dans ce quartier là... Et que si ces samouraïs sont morts... Bah du coup euh... L'organisation va être un petit peu... Chaotique... Donc euh... Voilà... Ça va être euh... Mais là... Grosso modo... La ligne de ravitaillement... Par la mer... Elle va être coupée pendant au moins... Un ou deux mois quoi... Sans compter les pirates qui vont pas en donner... Voilà... Et fragiliser pendant euh... Pendant une bonne année quoi... C'est clairement le message... Le message dit clairement... Vous êtes pas seul sur la mer quoi... Enfin vous n'avez pas que le contrôle... On n'est pas le... Monopole du contrôle sur la mer quoi... Ça je pense que c'était la petite note de fin de ligne... De fin de... Fin de... Page de... D'Aigru... Ou peut-être... Les araignées ils ont une marine ? Non... Bon... Bah... Ça résout le point... Non... Attends... Ils ont quand même pas bossé avec les pirates... Les araignées... Ils... Ils bossaient quand même pas avec les pirates... Je... Je sais pas moi... Du coup euh... Tous ces cadavres ont un peu euh... Mis l'estomac de mon personnage à l'envers... Alors du coup je vais... Enfin... Elle va se mettre à la recherche... Et nos autres clampins un petit peu plus haut... Dans le nord de la ville... Comme dans les... Tous les bateaux ont coulé dans le port... La plupart... Donc euh... Ils sont pas plus tirés par là quoi... Je vais traîner en haut... Puis je pose des questions aux gens... S'ils ont éventuellement pas croisé... Un... 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 Un renin... Enfin... Ouais... Un samurai du... Du clan du renard quoi... Euh... La... 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 Le crabe c'est un crabe typique... Euh... Et le lièvre euh... Pfff... C'est un... C'est une carotte quoi... Ok bah c'est la description que je donne alors quoi... orrhaha... Euh... Du coup bah fais moi un jet de... De... D'investigation... Euh.... De perception... Quoi ? Euh... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ?osa ? Ah ouais ? J'ai comme l'impression que c'est pas gagné. Ouais. Ah bah l'investigation c'est pas trop les compétences de mon personnage mais bon. Effectivement. Je pose des questions un petit peu à droite et à gauche dans le vent histoire de on sait jamais quoi. Ouais mais en fait bah du coup tu vas s'en prendre que des refus les gens te disent mais c'est la guerre on en a rien à foutre de ça en restant plus poli mais c'est un peu l'idée. Et du coup bah ils ont pas de pistes, pas d'idées, rien, nadal, que dalle, walou. Mais effectivement tu passes un peu de temps et mais rien. Ok. Ah c'est marrant ça. Shinjo combat de nuit, j'ai une perception, tu ne vois pas ton ennemi. Mais Shinjo n'aime pas combattre de toute façon. Elle préfère arranger des mariages, ça marche beaucoup mieux. Ah ouais j'ai encore une liste à faire en plus. Mais c'est vrai qu'ils sont imposés. Encore variés des gens ? Les pauvres, je les plains. Combien vont mourir ? Combien vont vivre assez longtemps pour pouvoir dire qu'ils ont été mariés ? C'est le problème. Pour ma sensei, dans quelle atroce souffrance va surtout mourir son époux ? Ah j'avoue, putain, il n'a plus la sensei là. Faut pas qu'il ait la maladie des autres vers. Je vais en prendre un jeune, bien robuste, dans la fleur de l'âge, il tiendra peut-être plus longtemps. Ouais. Un bon crabe ? Je pense, à l'extérieur de la vie, il y a des gens qui ont dû se rassembler, non ? Ouais. Je vais questionner ça. En ville, donc là, ça fait 24 heures que la bataille est terminée, enfin, que la bataille a commencé plutôt. Parce que vous êtes, on va dire, en fin de soirée, le jour d'après quoi. Il va commencer à rentrer dans la ville des renforts. Principalement des membres du clan de la Mante qui viennent de Forkushi. Et d'autres villages sur la route quoi. entre les deux. Donc ça apporte vivre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc ouais, principalement ça. Il y a quelques Samoaïs qui viennent pour renforcer la sécurité dans la ville, s'assurer qu'il n'y ait pas de pillage, etc. Et garantir la sécurité. Côté du port, ça se... Les renforts arrivent aussi. Parce que le reste de la flotte Mante qui était un peu disséminée sur toute la côte se rassemble. Donc ils font un blocus au niveau du port pour empêcher une éventuelle contre-attaque. Deuxième vague d'assaut. Donc là du coup, pour tenter un assaut par la mer, il faudrait être costaud quoi. Ils vont peut-être pas le refaire tout de suite. Ouais, le bateau de Eurytomo Lozaï a... Fini de cru ? Non, il a presque, mais il a été... Les mentons ont été un peu pillés sur leur honneur et sur leur orgueil aussi. Et donc du coup, ils vont coûte que coûte le retaper. Par contre, ça va prendre du temps, donc Eurytomo Lozaï ne va pas pouvoir le recommander avant un bon petit moment. En même temps, il faut qu'il enterre sa femme, il faut que... Je pense qu'on est pas prêt de refaire des ronds dans l'eau là. J'avoue que le coup porté à la marine menthe me semble démesuré pour une... Pour un clan qui n'a pas de marine, en fait. Bah Yoshisama, j'aurais une question pour vous d'ordre stratégique. Ma foi, je ne suis pas un Akodo, mais je ferai de mon mieux. Ce genre d'opération ne se fait pas du jour au lendemain, je suppose. Donc, avant d'arriver à Kalani, nous avions entendu que des grues recherchaient de grandes quantités de... de revenir. Une fois, ce ne sont que des bruits de couloirs et nous n'avons pas vraiment eu le temps d'enquêter plus là-dessus avec Nayu-sama. D'où... ce serait peut-être une piste à chercher, mais en effet, c'est quelque chose qui demande du temps à être mis en presse. Pour recevoir, avec suffisamment de motivation, ça peut se faire en quelques semaines. Je pense. Pourquoi Shinjo-sama ? Je me disais, le mariage de... Soro Shinau n'a eu lieu qu'il y a quelques semaines. Oui. Tant donné que les traités de paix ont été signés un petit peu avant et tout ça, quoi. Mais ils n'ont pas été finalisés ? Oui. Mais quelque part, Kain s'est joué de moi. Et je n'apprécie pas du tout la plaisanterie. C'est, en effet, une possibilité. Je pense que... Il est tout à fait possible que des gens se jouent de nous sans que nous en disons. Cela dit, il y a une chose que je... Une question que je me pose et qui rejoint un peu votre... Votre remarque. Qui est que... Le temps de l'araignée n'a absolument aucune raison... Comment dire ? Valable. De s'en prendre à... A la marine menthe. A part, si, pour affaiblir les menthes. Mais... Mais... Je trouve... Enfin... Les dégâts faits sur... Le quartier des Lumières... Laissent à penser que... Peut-être agissait-il au nom de quelqu'un ou... Sous la direction d'une personne qui voyait quelque intérêt à ce que les menthes ne soient plus aptes... A contrôler les mers. Je le pense aussi. Oula... Il est 23h et quelqu'un m'appelle sur le fixe. Ce qui est juste super bizarre. C'est de la pub. 23h, j'en ai rien doutant. Bref, ça s'est arrêté, moi je vais le rappeler. Et donc voilà, je... Il y a quelque chose qui me... Qui vous gêne dans cette histoire. Ça va dérangeant. Le coup porté à la marine menthe. Et je me demande... Quel était l'intérêt ? J'aimerais bien le savoir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce qui se passe ces derniers temps qui... Qui nous échappent. Que ce soit les meurtres... Lors du tournoi ou... Ou les événements... Enfin... C'est... Je pense qu'il y a des choses dérangeantes qui se passent et... Et ma foi, j'avoue que ça me déplait beaucoup. De ne pas savoir. Qu'est-ce qu'il y a des choses dérangeantes ? Alors... Je vais pas difficilement mettre ça sur le coup du climat. Très difficilement. Le MJ ? Je disais quoi ? Oui, je disais... Je disais pour le coup de la trahison Shinjo... Il y a de fortes chances que si... Le... Le traité... De paix n'avait pas été... On va dire... Coupé par le meurtre du... 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 De l'araignée. L'opération n'aurait probablement pas été lancée. Ah, ça reste à voir. Parce que pendant ces genres d'opérations, il y avait quand même des moyens considérables qui ont été mis dedans. Ça... L'opération était prête de longue date. Ça c'est certain. Parce que, effectivement, l'organisation demande beaucoup de choses. L'événement... Enfin, le truc était prêt. Maintenant... Il y a de... Enfin, tu te doutes, hein. C'est rien de certain, mais... Tu penses qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu ce quiproquo un petit peu juridique du fait que l'un des mariés qui scelle l'accord de paix était assassiné... Alors, peut-être qu'il a été assassiné justement pour le créer... Ce qui... Enfin, ce... Ça donne de l'alibi, quoi, l'histoire. Ce petit... Ce petit jeu, on va dire, au niveau de l'accord de paix. C'est que, si les deux, ils avaient été en vie, l'accord de paix était solide. Et donc, du coup, effectivement, attaquer aurait été gravement en l'encontre de ce traité. Et du coup, le clan qui a violé le traité aurait eu à payer et à se faire... Se serait fait vraiment taper sur les doigts et aurait vraiment perdu l'idée politique. C'est ce que mon personnage te dit quelque part, quoi. C'est-à-dire qu'enfin bon, c'est... Bon, c'est sûr, le mariage tombe à point mal, quoi. Il y a eu le meurtre du marié. Et bizarrement, il y a eu le meurtre de Otomo Akio en même temps aussi. A quelques jours près. C'est quand même un furet qui avait des oreilles un petit peu partout. Peut-être qu'il a entendu quelque chose qu'il n'aurait pas dû entendre, quoi. Ça relie quand même pas mal de choses. Hum... Et le fait qu'on est regardé d'un petit peu plus près et qu'on cherche à s'en prendre à moi, maintenant, c'est quand même relativement... S'en prendre à toi ? Mais pourquoi ? Certainement pas à cause des mariages. Ou peut-être justement à cause des mariages. Les gens n'ont peut-être marre du kill ratio de tes mariages. C'est pas faux. C'est la fanéphalie qui cherche à se venger. Ou de te pousser à marier plus de gens. Enfin, je me dis que quand même, c'est quand même... Ça relierait quand même pas mal les choses, mais ça reste un petit peu gros. On est en train de se faire enculer à sec. C'est vous qui voyez ! C'est pour ça qu'on a trouvé de mobile quand on meurtre d'Otomo et de l'époux, quoi. Bon, autrement, j'ai bien une ou deux petites idées, mais j'ai pas le droit de les dire. C'est donc un payouche, je n'aurai pas le droit de les dire. Mais en tant que joueur, je me dis qu'il était peut-être assez corrompu pour que quelqu'un veuille sa mort. Alors, tu parles de corrompu financièrement et moralement, pas forcément physiquement, quoi. C'est ça. C'était suffisamment un repos pour justifier qu'il se prenne quelques balles dans la tête, en fait. Enfin, quelques coups de sable dans le bide. Ouais, mais bizarrement, ce soir-là, et qu'on cherche en plus après à m'incriminer aussi dans l'histoire, ça fait quand même un peu gros, quoi. N'est-ce pas ? S'il y a un responsable dernier, il a quand même mis les moyens pour faire capoter le mariage, quoi. Allant jusqu'à faire accuser quelqu'un d'autre, quand même, quoi. N'est-ce pas ? Je pense que c'est la preuve que tu es corrompu et qu'il faut te décapiter. Il sapote. Euh, ouais. Je vais poser la question aux arrivants qui viennent un peu plus haut, s'ils n'ont pas croisé justement un crable et un samouraï du clan du Lièvre sur la route. Tu demandes ça à qui ? À Bayouchi ? Non, non, aux renforts qui viennent d'arriver. Ah ! On a croisé des samouraïs, ils sont forcément venus par la route et tout ça, quoi. Donc du coup, ça tombe bien, quoi. Ils sont venus par la route, ils ont forcément été croisés par les... Ils vont te répondre que non. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu de samouraï, enfin, peut-être, enfin, ils ne sont pas catégoriques, quoi, mais... Ils ont croisé beaucoup de gens, alors, du coup, principalement des émimes qu'on fuit la ville, et qu'on installé des camps un peu plus loin. Il va falloir reconstruire un petit peu de tout, quoi. Bon, moi, je ne pense pas que ces deux idiots se sont quand même abusés en rôlin pour se balader, quoi. Pas forcément, mais ils ont pu... Il y a des chances qu'ils étaient blessés dans l'opération, qu'ils ne sont peut-être pas allés bien loin... Ils n'ont peut-être pas pris le trajet par la route... Déjà, pour mon personnage, c'est curieux qu'il soit échappé, quoi. Ça, c'est quand même un signe... Pas très honorable, quoi. Ouais ! Surtout s'ils ont tué un garde, ou laissé un garde mourant sans rien faire, quoi. Bah, tu sais pas comment ça s'est passé, hein, donc après, euh... Vous avez de forts doutes, mais euh... Mais peut-être qu'ils auront une bonne raison. Bah ouais, le fait qu'ils ne soient pas restés là, pour moi, c'est quand même pas bon pour eux, quoi. Mais peut-être qu'ils ont été poussés par leurs devoirs pour aller continuer leur mission ? Un zé d'autres villages ? Bah, peut-être... Bon, c'est vrai qu'efficiellement, ils n'étaient pas en arrêt, ils étaient là pour leur sécurité. Oui. Tout à fait. De là à profiter de la bataille pour s'en aller, c'est quand même... Sans laisser de message, ni rien du tout, ni chercher à revenir après, c'est... C'est pas bon. Ouais. Bah, du coup, il y a des centres de soins qui ont été installés ? Oui. Bah, je vais faire le tour des centres de soins, alors. Tu veux de l'aide ? Euh, oui, si tu veux. Une fois qu'on passe là, je tombe dans les poèmes où ils viennent tout blanc et vomissent parce qu'ils voient trop de cadavres. Ok. Donc, bah, vous faites le premier camp, jetez-moi un petit jet de perception, enquête, ça me pourrait être pas mal. Donc là, vous cherchez dans le camp, vous cherchez soit des informations, soit éventuellement des parfums qui correspondent à la description que vous avez. Ouais, tout à fait. C'est ça. Ah oui, c'est curieux, je vois pas les jets de... de Bayouchi. Ah bon ? C'est bizarre. Ah bon ? Ouais. Et en bas, j'ai un truc qui m'affiche 5%, là, tu sais, pour comme si télécharger quelque chose, quoi. Ah. Des armes. Bon, si vous voyez les miens, c'est déjà ça, quoi, mais que moi j'ai pas de retour, quoi. C'est la bonne version ? Bah, je suppose, ouais, là. 1.71. Ouais, bah, je sais pas trop. Euh... Bon, j'ai pas très grave en soi, parce que c'est pas... Mais c'est con, parce que j'ai rien télécharger, donc... C'est très étrange, normalement on reboot de vrai, enfin on reboot de relister. Ouais, parce que je l'ai relancé, mais ça fait pareil, quoi. Ouais. Bon, après j'ai la connexion qui est un peu lente en ce moment, donc du coup, ça vient peut-être de là aussi, quoi. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que Rollistim est très sensible quand la connexion est un peu... un peu fragilisée. Bon, écoute, j'ai rien à voir TG, mais je vois son Bayou Shinji, donc tout va bien. Donc, Bayou Shinji t'as fait 1.3, Shinjo 12. Euh... Alors... Fin du jour. Tu fais le parcours un peu tout le monde, et tu ne vois personne qui correspond à la description que tu as. Euh... Je pose des questions, ou éventuellement aussi, à ceux qui produisent des soins, quoi. Ouais. Ouais, bah en fait, on va te mettre en contribution pour soigner. Non, bah, efficace, elle vient pour avoir des infos, elle se retrouve à devoir bosser. C'est un peu ça. Bon, tu vas te donner un débandage, tu vas... propre, en termes. Euh... Je sais faire ça, donc y'a pas de soucis, quoi. Voilà. Rien de bien méchant, mais... Effectivement, les gens sont très occupés et vont pas forcément te répondre. Euh... De ton côté, Bayou Shinji... Euh... Tu mènes l'enquête, tu cherches un peu. Euh... Tu vas tomber sur Kitsune Hideko. J'avais entendu que vous étiez dans les parages, je suis heureux de vous rencontrer. Comment allez-vous ? Euh... Très bien, et vous, Dayou Shinji, Dayou Shinji, ça marche ? La fois, nous... Nous attaquions par la mer et les choses ne se sont pas toujours forcément passées aussi bien que prévu. Mais euh... Il est sauvé. C'est ça qui compte. Même si, malheureusement, toutes les personnes que j'ai voulu voir survivre n'en ont pas eu cette chance. Hum... Hum... Effectivement, euh... Cette attaque a été assez catastrophique pour la ville. Hum... En quoi puis-je vous aider ? Il semble que vous ayez largement participé à la victoire sur le plan maritime de cette bataille. Et où est-ce que vous allez, je sais pas ? Euh... Personnellement, je ne sais pas si... J'ai à ce point... eu un impact sur la victoire finale. Je me surprendrai même beaucoup, mais euh... J'ai fait de mon mieux, en effet. Euh... Hideko... Excusez-moi. Kitsune Hidekosama. Et euh... Le fait qu'en effet, nous avons pu... Enfin... L'intervention a permis... Un résultat positif. Et ça, c'est le plus important. Euh... Je recherche, euh... A l'heure actuelle, euh... Deux personnes qui, euh... Et étaient des yurikis de Magistrat d'Emeraude. Et qui, euh... On... Profité de l'attaque pour, euh... Échapper aux questions qui leur étaient destinées. Donc euh... Je donne les infos que je possède sur les deux gars. Parce que, euh... En tant que joueur, je me rappelle pas trop. J'ai pas trop les infos. Mais euh... C'est Hideko ? Oui. Et donc euh... Je souhaitais savoir s'il y a des gens... Avaient pu avoir des informations sur ces... Yurikis. Hmm. Donc vous dites que vous étiez là pour enquêter sur... Yurikis de Magistratur d'Emeraude. Enfin vous, euh... Ou vos amis, euh... Ah mais euh... Euh... Bah oui du coup. Je suis con. Parce qu'autrement je les chercherais pas. Bah oui. Oui donc euh... Alors euh... Mes camarades, euh... Shinjo-Ziya-sama. Akodo-sama. Et euh... Ainsi qu'un garde de seconde cité, euh... Et euh... Et euh... Ainsi qu'un garde de seconde cité, euh... Et euh... Et euh... Et euh... Nous enquêtons sur les pirates qui euh... Qui ont envahi les eaux ces dernières années. Et euh... Nous avons appris qu'un déplacement... Enfin une attaque par la mer avait été lancée contre Kalani. Nous avons euh... Nous a jeté avec euh... Le capitaine Lozai. Yoritomo Lozai. Euh... Euh... A bord de son bateau et euh... Euh... J'ai... Accepté de lui porter assistance. Pour euh... Sauver Kalani. Faut que je... Euh... Nous avons eu euh... Énormément de chance d'avoir cette information à temps. Enfin... Suffisamment tôt pour pouvoir intervenir. Certes, certes. Euh... Faudrait-il que je n'ai pas euh... Euh... Dans le monde. Euh... Je lui décris euh... Les gens en disant euh... 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 Ils ont profité d'une euh... Ouverture inopinée de leurs euh... Locaux. De détention. Pour euh... S'enfuir a priori. Euh... Je pense que peut-être euh... Ne se présentent-ils plus comme des yorikis et de la magistrature du monde. Hum. Et du coup, je lui donne la description physique euh... Tout ça. Enfin, ce que je peux avoir comme il faut. Demain matin euh... Bon, ça sera un peu plus calme et je pourrais vous aider. Je vous remercie de votre aide. Vous connaissez ça. Vous pourrez communiquer avec les... Les canous de la Terre. Pour savoir euh... Quel chemin ils ont mis. Ça vous donnera une piste. Ce serait en effet euh... Euh... C'est une aide euh... Inestimable. C'est une... Il écho sa main. Au moment où euh... Où tu dis ça, tu... Tu sens une grande ombre. Euh... Qui recouvre totalement ton corps. Bah il chie la gueule la chie sa main. Je me tourne à moitié. Prêt à me défendre. Euh... Tu reçois un gros coup de langue. C'est moi que j'ai de peur. C'est moi que j'ai de peur. C'est moi que j'ai de peur. C'est quoi la... Volonté. Volonté pure. Ouais, volonté pure. Bah ça j'ai au moins 3. Oh la vache. Ah... Ah... Ah bah dis donc. Ça c'est un jet brut à ça. Julien vient de faire un... Oh putain. Ah 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 ah... Du coup en fait, au lieu de reculer, je le caresse. J'ai caressé, j'ai gratuit la tête. Ma foi, ours, ça va, je vous préfère comme ça. Mais du coup, il répond, vous ne vous fatiguez pas, il ne vous comprend pas. Donc du coup, je vous présente, je vous présente Kuma, mon ours, je crois que vous l'avez déjà rencontré. Disons qu'il a déjà laissé son empreinte sur la route qu'a pris ma vie, je ne suis pas un peu fier de cette phrase. C'est bien tourné, effectivement. Donc, pour info, Shinjo, tu n'as peut-être pas vu le G de Bayushi, du coup, mais avec 3G3, il a fait 62, il n'a pas battu ton record, il y a 2 28 de suite, 10-10-8, 10-10-8. Moi, j'en resto 98 de Oubi avec 2D, donc, non, non, ce n'est pas moi qui ai fait 98, si, t'es capable de faire ça, tu l'as fait bien trop souvent des 50 avec 2G2, oui, c'est assez vrai, mais euh... Non, mais joli ! Joli le petit G. Ma poids, comme je lui disais, qu'il s'est souvenait, je le préfère de cette humeur-là. Il faut savoir qu'a priori, soit il n'a pas le pied marin, soit il n'apprécie que le mot des mais réellement de manger du poisson à tous les repas. Oui, effectivement. Toujours est-il qu'il a été d'une grande aide dans cette bataille. C'est en effet ce que m'ont dit les mentes de l'auberge au nord de la ville. C'est que, voyez-vous, je fais le tour des emplacements où les attaques ont été les plus féroces, afin de voir si les araignées ont respecté les règles et n'ont pas outrepassé leurs droits dans l'art de la guerre. Ne vous inquiétez pas, ils le paieront bientôt. Je n'en doute pas. Avec un tel assaut, le clan de la menthe va mettre toute sa puissance pour faire taire une fois pour toute une clan de l'araignée. Je pense que cette bataille, même si elle nous a coûté cher, est une large défaite pour eux. Le fait est que leur assaut a en effet eu des répercussions assez notables sur les familles les plus nobles de la ville. Mais je pense que la victoire finale vous appartient. C'est eux qui ont dû fuir. Et je pense que c'est les rapports que les gens auront. En effet. Ça ne laisse que présager beaucoup de conflits dans les prochaines semaines et mois. Dans la jeune. C'est un peu ce qui m'embête le plus dans cette affaire. La paix que Shinjo-sama a essayé d'établir semblait prometteuse et un bienfait notable pour l'ensemble des colonies. C'est dommage qu'il faille en arriver là. La paix ne sera retrouvée uniquement par la destruction du clan de l'araignée. Il y a quand même une chose qui va étonner dans cette attaque. C'est l'étendue des dégâts qui ont été portés à la marine de la menthe. C'est certes où votre clan remporte une grande partie de ses moyens grâce à sa marine. Mais j'aurais pensé qu'ils auraient préféré lancer un assaut qui affaiblirait votre clan là où ça leur serait le plus utile. En faisant ça, ils ont coupé nos lignes de rapprovisionnement. Nous allons avoir du mal à nourrir tous nos troupes. Et les armés et les entretenir, les reposer, les renouveler. Mais ce n'est pas grave. Nous avons beaucoup de ressources. Je pense qu'il faut voir dans cette attaque un cadeau laissé par les deux. Oui, c'est l'une des hypothèses que j'avais en effet. Après tout, ces eaux sont contigueux à l'heure. Oui, ils sont jaloux de notre puissance maritime. Et cherchent à rétablir l'équilibre. Ou à prendre l'avantage. Heureusement que Zien n'est pas là pour entendre tout ça. La question que je me pose, c'est... Pour ce petit cadeau qui vous a été offert, y aura-t-il un retour ? Je souhaiterais vous surenchir. C'est très difficile d'attaquer nos campes d'agrues. Ils sont forts politiquement et... Ils ont beaucoup de ressources, mais... Je pense que nous mettrons en point d'honneur à récupérer notre place sur les mers. Pour le bien du plus grand nombre, nous avons en effet besoin de vous. Vous êtes votre clan et... Luttement en part, luttant contre la puissance d'une armée pirate extrêmement organisée. Au passage, j'ai transmis la liste de tous les bateaux qui étaient connus. Ouais. Disons... J'ai... Par hasard... Tranché... Sur une personne qui avait enfui ça. Dans... Certaines de ses affaires. Ah ! D'accord. Cette liste-là ? Oui, la liste des... Ça va pas lui parler, Aélan. Je pense que peut-être transmettre ça à votre clan afin de... Qu'il sache... Que ces bateaux risquent d'être attaqués. Un petit détail, c'est que les documents que tu as trouvés sont assez anciens. Ah ! D'accord. En quelques mois, voilà. Ok. L'année 8, ils ont peut-être... Ça va peut-être une semaine ou... Ouais, mais de toute façon, dans ce cas-là... Il n'y a rien qui parle de Nadir du futur, quoi. Ouais. Ok. Bah, dans ce cas-là, je le ferai autrement, c'est que je lui donne... Je lui transmis la liste en lui disant... Je pense que ces bateaux ont pu être attaqués et... Donc, euh... Si jamais vous aviez besoin afin de... ...tenir le compte de l'état de vos bateaux... Enfin, pas de vos bateaux, de... Enfin, pas de vos bateaux, de... Je ne sais même pas trop qu'il y a un tas, mais... Moi, ça pourrait... On pourra... Je transmettrais ça... Je transmettrais ça aux... ...aux autorités maritimes qui... Tout à fait. Je... Je sais que vous souhaiterez sûrement avoir la source, mais cette source, je pense qu'elle pourrait nous être utile dans la chasse aux... ...aux pirates. Du coup, pour l'instant, je préfère... ...la laisser vivre un peu, en espérant qu'elle pourra nous être utile. Comme vous, euh... Comment vous souhaitez ? C'est bon, il s'est mort. Avez-vous, de votre côté, besoin... ...des besoins pour lesquels je puisse vous être d'une quelconque aide ? Il me semble que vous avez un état avec vous, n'est-ce pas ? Tout à fait. Il est actuellement en recherche d'une personne que je recherchais, mais... ...il ne devrait pas tarder à revenir. Nous allons avoir besoin de... ...beaucoup d'étapes pour... ...vouer les corps. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il est versé dans l'art d'étudier les corps afin de savoir quels sont les causes de la mort. Non ? Non. C'est un état, j'ai pas le droit de le dire ? Non. Non. Parfois c'est un état... Tu peux dire qu'à la limite il s'y connaît en anatomie parce qu'il est bouché ou des choses comme ça, tu vois ? D'accord. Non. Mais où tu peux dire qu'il a l'habitude de travailler avec des corps avec la mort, ça c'est le travail d'un état. Un état classique, on va dire, de transporter les cadavres pour les faire voler, etc. Donc ça, c'est acceptable. Donc oui, mais tripoter des corps... Même pour... Non, c'est pas quelque chose que tu peux te vanter de... Parfois, je pense qu'il pourra en effet assister dans cette tâche et il est... En gros ça va être un porteur hein, ou rien de plus hein, mais... C'est là qu'ils peuvent toucher les cadavres. Il sait... Il sait faire. Pour le faire simple. Je vais dire, il m'est utile lorsqu'il y a un corps à gérer, mais en fait c'est trop bizarre, donc... Regardez, il sait faire. Envoyez-le ici au plus vite. Dès qu'il revient, je vais vous l'envoyer immédiatement. Alors, elle va te donner le nom de Nébim, oui, pour aller se renseigner, c'est Nébim préposé à l'organisation de tout ça. D'accord. T'as encore faim ? Mais c'est peu possible. Donc du coup, pendant ce temps-là, moi je donne un coup de main aux soins, mais au bout d'un moment, le personnage va s'éclipser histoire de respirer un peu. Effectivement. Pour pas vomir. Donc tu as vu... Tu as vu... Bayouchi, Daïorachi, Sama se faire... Se faire prendre un ensemble de mon vie par Kitsunei Deco et son ours. Caressait son ours comme si de l'été. Ouais. On a une conversation assez... Assez longue. Et intéressante finalement. Bon, tu n'as pas encore les détails. Une petite seconde, je reviens. Tu vas... Il y a un truc que tu vas remarquer, Shinjo, c'est que dans tous les corps que... Enfin, les quelques patients que tu vas voir, Il y en a quelques-uns qui marquent des blessures très particulières. Quoi comme ? Des trucs de Shugenja ou des flèches ou des... Non, enfin, c'est déjà des brûlures que tu as jamais... Enfin, c'est des sortes de brûlures, mais... Non, tu n'as jamais vu ça comme ça quoi. Des brûlures qu'on a déjà vues. T'en as des gens qui ont été brûlés dans les... Dans les... Dans les ouberges ou quoi. D'autres bâtiments, qu'on brille le feu. Et qui ont des brûlures classiques. Mais... Mais là, tu as l'impression que la brûlure, elle vient de... De l'intérieur de la peau en fait. Ça fait des espèces de cloques et ça... Et c'est surtout très sanguinolent. Là où une... 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 Une brûlure est en général... Il y a peu de sang quoi dans une brûlure. Ah oui, mes compétences de médecine ne me disent... Ne me disent rien à ce propos. Non. Ça... Enfin, clairement, ça doit être très moureux. Euh... Parce qu'en fait, tu vois que... Enfin, fais-moi un jet en fait de médecine. Ou... Intelligence. Pour améliorer le chiffre. Euh... 31. C'est pas mal. En fait, tu... Tu vois que ça fait beaucoup de dégâts quoi. C'est euh... Et ce qui est marrant, c'est que la peau superficielle quoi, la première couche, elle a pas brûlé. Que la... La... La brûlure est plus profonde en fait. Ouais, c'est interne quoi. Ça sent la... Ça sent la... Ça sent la magie ça. Du coup, ben... Je vais aller déranger... Euh... Kitsune Hideko pour lui montrer... Euh... Ses blessures. Euh... Kitsune... Euh... Je la dérange pas si elle est encore occupée avec... Euh... Non, 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 vas-y, vas-y. Du coup... Euh... Kitsune Hideko-sama. Ah... Shinjo-sama. Bonjour. Ah... Je vous présente Kuma. Enchanté Kuma. Ah... 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 Ça ne semblait pas à tes blessures classiques, ni être une maladie que je connais. Ça m'est étranger aussi, mais je soupçonne que l'origine est d'ordre interdit. Interdit ? Décidément, cette guerre est de plus en plus... Je remercie beaucoup, c'est une idée qu'on s'en a. Ouais, tu vas te dire que... Chez Ngoziasama, les Shugenjas du plan de l'araignée ont tendance à utiliser des méthodes qui sont à la frontière entre l'autorisé et le... Je l'ai interdit. Mon personnage, ça peut être qu'il y a quelque chose, mais ça retient. Par contre, les gars, je pense que je vais pas tarder à y aller. Oui, mais de toute façon, c'est ce que j'allais proposer. Par contre, du coup, on jouera peut-être en privé les 10-15 minutes de dialogue que tu vas avoir avec ta camarade. Et du coup, la semaine prochaine, on réattaque la part de enquête sur les disparus. Ouais. Voilà. On est bon. Je pense. ça roule. Désolé. Je vais vous laisser. Je vous remercie pour cette partie, monsieur le MJ. qui, finalement, n'était pas si courte que ça. Effectivement. Je pensais que j'aurais pas la matière pour faire beaucoup. On a fait la matière pour faire beaucoup. C'était cool. C'est après ça, elle dit comme ça, mais... Oui. Par contre, j'arrive toujours pas à voir par où on va nous acculer à sec. Ça, ça me rend un peu malheureux, mais c'est pas grave. On va pas tarder à le sentir passer. Mais c'est pas dit que ça arrive, hein. Ça a déjà commencé, je dirais, moi. Non, toi, tu le cherches en même temps. Assume. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie pour cette partie tous les deux. Et je vous dis à bientôt. Ouais, bah, la semaine prochaine. Salut, Ovi. Salut, Chouba. Bon, salut. Bonne semaine à vous. Merci, tout aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...